Je voudrais d'abord vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous, nous sommes compris dans le temps. Par contre, lui, il n'est pas compris dans le temps. Il est de moins l'infini à plus l'infini. Il est dans les bornes extérieures selon la définition du temps. Il est en même temps aussi le maître des temps et des circonstances. Et nous, nous évoluons au fur et à mesure en fonction des temps et des circonstances. Par moments, les temps font que nous nous changeons. Par moments, les circonstances de la vie font que nous, nous changeons. Mais lui, la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 1, 17, tout dom parfait et excellent vient d'en haut, vient de Dieu. En celui-là, en qui, il n'y a point d'ombre de variation. Alors, est-ce que les circonstances de nos vies ne font pas que nous nous varions? Ne font pas que nous nous changeons de bouche? Comme communement, on le dit. Puisse le Seigneur nous visiter ce soir afin que nous puissions être constants et persévérants dans la foi. Persévérants en Christ. Quels que soient les temps et les circonstances, que nous soyons fermes en Christ et que nous nous appuyons sur la parole. Après avoir honoré Dieu, j'aimerais aussi honorer des frères et sœurs que j'ai vu des visages ce soir qui ne sont pas très, très communs. Tantôt, ces visages nous visitent. Ces visages apparaissent et disparaissent et réapparaissent. Et sur ce, nous allons recevoir notre papa Caboret qui est au milieu de nous. Il nous a visités plusieurs fois ici. et ce soir, je vois qu'il a fait son entrée à l'église. Soyez la bienvenue au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre séjour ici, au milieu de nous. Je signale que c'est le papa au frère Caboret-Diodonais. donc on peut déjà faire la liaison. Ceux qui savent reconnaître un peu les visages peuvent faire les liaisons. Soyez bénis. C'est la grâce de Dieu que le Seigneur vous rassasie de longs jours. C'est merveilleux de voir les enfants de ses enfants et être âgés et pouvoir encore vraiment voir ses enfants évoluer et servir le Seigneur. ce que les parents recherchent c'est vraiment ça. C'est ça. Il faut que nous nous battons réellement afin que nos efforts ne soient pas vains. Ça ne me sert à rien de réussir et que mes enfants ne réussissent pas réussir dans son gros lot c'est-à-dire en Christ et aussi dans la vie sociale. Que le Seigneur vous bénisse. Aussi nous avons au milieu de nous notre sœur Madame Sakana Cabouré Didia qui était là mercredi soir lors de l'enseignement public. Veuille-en la recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre présence au milieu de nous. Elle est là avec ses trois enfants. J'ai essayé de mémoriser les noms. J'ai gardé Shalom J'ai gardé Barakel et Chicania Alléluia Soyez bénis Soyez bénis Amen C'est une chanteur de l'éternel aussi Je l'ai dit ce matin si elle peut nous faire la grâce la faveur de nous montrer l'onction que ses parents ont déversé sur elle même si c'est un chant pour nous faire goûter quelque chose ce que tu es venu avec depuis l'Afrique et depuis Texas si ça ne vous dérange pas Amen Je ne sais pas si tu as besoin de l'aide du groupe musical Ah ok Gloire à Jésus Gloire à ton Seigneur Il est le Seigneur des Seigneurs Il est le Seigneur des Seigneurs Il est le Roi des Rois Sa présence était évidente Et sa présence transforme Sa présence libère On ne rentre pas dans la présence de Dieu et on ressort la même personne Je suis venu et j'ai dit au pasteur C'est un temps passé ici c'est un temps de ressourcement pour moi Et cette maison j'ai senti la présence divine Je ne sais pas le problème avec lequel tu es là ce soir Mais je veux te dire que la présence être dans la présence de Dieu vaut mieux que mille ailleurs Et le chant que je vais chanter parle de sa présence Et parle de la conduite de l'Esprit de Dieu Parce qu'avec moi-même je ne peux pas Et j'invite l'Esprit à me tenir la main et à me conduire Parce que le monde est devenu pervers Le monde est devenu difficile Et nous avons besoin de son esprit Et nous avons besoin de son esprit me montrant le chemin Prends-moi par la main Et conduis-moi vers toi L'Esprit s'est descendant Descends sur nous Comme une pluie Bienfaisant J'ouvre mon cœur à ton amour Et sans fin Je te reçois L'Esprit s'est descendant Descends sur nous Comme une pluie Bienfaisante Bienfaisante J'ouvre mon cœur à ton amour Et sans fin Je te reçois Je veux te recevoir Jésus Et sans fin Je te reçois Mon cœur est grand ouvert Et sans fin Et sans fin Je te reçois Amen Soyez béni ma soeur Soyez renouvellée Que ce don qui est sur vous depuis votre tendre enfance Vous accompagne Jusqu'au jour Rassasié Béni De longs jours Jusqu'à ce que La promotion céleste Vienne À 98 Amen Gloire à Dieu Amen Le don et l'onction En principe On part avec En principe On part avec C'est pas quelque chose Qu'on va venir récupérer Fais tout Pour ne pas perdre L'onction Amen Amen Je veux inviter le groupe musical Et vous allez nous aider avec Un chant Alléluia Amen Nous allons dire que We're gonna say Worthy Worthy are you Lord Dignes 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 Digne, digne, dis-tu Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh oui, digne, digne, dis-tu Seigneur, digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh oui, chantons, chantons, Alléluia, laillons sur le trône. Nous t'adorons et nous t'exatons, nous célébrons ta gloire, chantons, Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh oui, chantons, chantons, Alléluia, laillons sur le trône. Nous t'adorons et nous t'exatons, nous célébrons ta gloire, chantons, Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'amour. Seigneur, tu es plus précieux que l'amour. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, tu es plus précieux que l'amour. Seigneur, tu es plus précieux que l'amour. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oh oui, chantons, chantons, Alléluia, laillons sur le trône. Nous t'adorons et nous t'exatons, nous célébrons ta gloire, chantons. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Ensemble, nous allons prier et élever le nom de l'Eternel. Adorons-le, dites qu'il est digne, il est digne de louange. Adore-le à travers les paroles de ta bouche. Adore-le, reconnais ce qu'il est, reconnais qu'il est grand, proclame-le de ta bouche. Déclare cela par ta parole. Seigneur, je reconnais ta grandeur. Je reconnais que tu es puissant. Je reconnais que tu es tout suffisant. Je t'adore, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, tu es merveilleux. Ton nom est glorieux, ton nom est tout-puissant. Ton nom, Seigneur Jésus, n'a pas de semblable. Ton nom est élevé au-dessus de tout ton nom. Ton nom est puissant. C'est à l'appel de ce nom, Seigneur Père, que des filles sont sauvées. Des malades sont guéris. Seigneur, des miracles s'opèrent. Des démons s'enfuient. Les chaînes se brisent. Les prisons, Seigneur, leurs portes s'ouvrent. A l'appel du nom de Jésus. Seigneur Père éternel. Les miracles s'opèrent. Seigneur Jésus, les monuments, Seigneur Père, pour témoigner notre reconnaissance. Quand nous considérons, Seigneur, tes œuvres, merveilleuses et gigantesques. La protection et la vie. Seigneur, l'assurance que tu nous donnes. La guérison, Seigneur, et ta présence permanente. Seigneur, qui sommes-nous pour que tu prennes soin de nous ? Qui sommes-nous pour que tu veilles sur nous, Seigneur ? Jésus-Christ au Nazareth. Merci de nous avoir aimé le premier. Seigneur, reçois l'honneur. Quand je considère les cieux. Le ciel bleu que tu as créé. Les étoiles, la lune. Seigneur Jésus, je sais qu'il y a un Dieu créateur et c'est toi. La terre que tu as créée, Seigneur, et tu l'as séparée. Tu l'as rendue ferme des eaux, Seigneur Jésus, je sais qu'il y a un Dieu. Père, reçois l'honneur. Tu es digne de louanges. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne, Seigneur, de gloire. Seigneur, dis à ton nom. Dis à ton nom, Seigneur. Car tu as été le seul habilité à ouvrir le seau. Seigneur, a ouvrir le livre. Personne n'a été trouvé digne. Dis à celui-là, Père. Ô ton nom qui a été donné. Ce nom de Jésus. Ce nom puissant. Ce nom merveilleux. Ce nom glorieux. Ce nom qui est unique et seul en son genre. C'est à ce nom que nous appelons. C'est à ce nom que nous glorifions. C'est à ce nom que nous adorons. C'est à ce nom que nous acclamons. Père, nous te bénissons. Par les paroles de nos bouches, nous t'adorons, Seigneur. Par les œuvres de nos mains. Notre mot de vie te loue. Notre style de vie te loue. Notre consécration te loue. Seigneur, Père éternel. Tout en nous, Seigneur te loue. Car tu es unique. Et seul en ton genre en nous. Il n'y a point, Seigneur, de Dieu comme toi. Tu es unique. Et nous le disons. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 C'est pourquoi nous élevons nos mains vers toi. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Groupe musicale, soyez bénis. Soyez renouvellés. Be renewed. Amen. Les membres du groupe musicale, je vais vous interpeller. Surtout les anciens. Surtout les anciens. Surtout les anciens. On n'est pas à croire qu'on peut se comporter ainsi et rester toujours dans la gamme. La plupart du temps, souvent, nous pensons que, parce que nous sommes arrivés à un certain level, nous sommes exemptés des moments de louanges et d'adorations des vendredis-nuits. Et je constate que bon nombre parmi eux, c'est le dimanche, qu'ils sont beaucoup plus disponibles. Sachez qu'une nourriture, manger une fois par semaine, ne peut pas te tenir par rapport à quelqu'un qui mange trois ou quatre ou cinq fois par semaine. Le groupe musicale, je vous encourage à redoubler d'efforts, à ne pas laisser les vendredis-nuits seulement pour nouvelles personnes qui viennent d'intégrer le groupe musical. Si vous persévérez dans ce comportement, ne soyez pas étonnés que votre niveau commence à baisser. Jean chapitre 16, à partir du verset 24, nous lisons la parole de Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta grâce, ta faveur, ta présence. Au milieu de nous, ton esprit est là et il est effectif. Je te prie que ce moment soit entièrement dirigé par lui, soit entièrement conduit par lui. Sainte-moi de ta présence et de ta ceinture de vérité. Couvre-moi par ton sang et que la parole me soit investie par ton esprit. Que toi-même tu saisis ma langue et que tu parles à l'Assemblée. Et je te confie l'Assemblée que chacun d'eux ait un cœur disposé afin de pouvoir recevoir des friches, les champs, qui sont les cœurs, racle et s'arcler, Seigneur, par ta présence et par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu que nous venons de lire. Alléluia. Pouvez-vous avancer? Can you move forward? Si vous n'avez pas peur de moi, est-ce que vous pouvez vous avancer? If you're not afraid of me, can you please move forward? There are some chairs up front. You can come up front. Venez vous asseoir devant. Come and sit down up front. Asseyez-vous devant. Il y a deux chaises. Il y a deux places vides. There's some more empty room. C'est vrai. Venez devant. Venez devant. Asseyez-vous devant. C'est quoi que vous êtes en train de faire? Venez devant. Il ne faut pas me fatiguer. Quand vous partez dans les mariages, vous voulez vous asseoir devant. Quand vous venez à l'église, vous vous asseyez derrière. Barbecue, quand vous partez là, vous vous asseyez. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Prochainement, je prie que quand vous venez, asseyez-vous comme ça. S'il y a quelqu'un qui vient en retard, il s'assez derrière. Ils peuvent s'asseoir derrière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Selon que l'Esprit de Dieu me met à cœur de parler à l'église, afin que nous puissions aller à une autre dimension. Si vous avez des calepins et des piques, j'allais vraiment souhaiter que vous preniez notes. Parce que ce soir, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'apporter quelques éléments d'enseignement sur la prière efficace, parler avec son peuple, afin que réellement nous puissions quitter certaines habitudes de prière qui semblent être infructueuses pour aller à une autre dimension, où nous allons prier et avoir des résultats, et avoir des fruits, et avoir des réponses. Vous savez que la prière, ce n'est pas nous seulement qui prions. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Même si vous partez sous quels cieux. Tout le monde prie. Les musulmans prie. Les catholiques prient. Les païens prient. Chacun prie de sa manière. Maintenant, il y a une différence. La différence se trouve dans Psalm 65, versets 2 ou 3. Vous pouvez le projeter. La seule différence est qu'une prière dite, une prière soumise à Dieu, doit avoir une réponse, un exaucement. D'autres prient, juste par religion, juste par coutume, par tradition, pour juste prier, mais vraiment, ils ne comprennent pas réellement pourquoi ils prient. Allez au verset 3. Lisez. Psalm 65, verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Là, il est question de Dieu. Il écoute la prière. Et David nous dit que toutes les nations viendront à lui. Quand je viens vers le frère, je lui soumise une prière. Et il a un sujet, un besoin, une demande. Et qu'il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas satisfait. Est-ce que je vais repartir demain? Mon courage peut m'amener à repartir demain. Si demain, il ne me répond pas, est-ce que je peux repartir après demain? Oui, si je suis persévérant et courageux, je peux repartir une troisième fois. Troisième fois là, s'il ne me répond pas, est-ce que je vais repartir? La plupart du temps, si je pars une fois, deux fois, trois fois, je ne gagne pas de résultats. Vraiment, c'est frustrant. Un chrétien qui prie, sans résultat, qui prie, sans réponse, sans exaucement, mon frère, disons-nous la vérité. On va te dire, il est l'heure d'aller à l'église pour la prière. Mais tu n'es pas encouragé. Tu n'es pas fortifié. Tu n'as pas envie. Ce n'est pas de ta faute. Seulement, parce que quand tu as prié hier, avant-hier, il y a de cela un mois, à l'église, encore et encore, tu n'as pas été exaucé. Ça décourage. C'est frustrant. En fait, ça fait façon, façon. Donc, quand tu viens à l'église, le pasteur dit, tenons-nous debout, on va prier. Même si tu te tiens debout, soyons sincères et honnêtes. Là, là, tu prie seulement pour prier. Alléluia. La prière, c'est très important. Mais elle est meilleure, si nous sommes exaucés, si nous sommes répondus, si nous avons eu satisfaction, est-ce que vous allez continuer à aller chez quelqu'un? Encore et encore, il n'y a pas de réponse. Frère, c'est quoi que tu demandes à Dieu depuis longtemps, jusque-là, et il n'y a pas de réponse? et il n'y a pas de réponse. As-tu un sujet vieux dans le tiroir que tu prie? Tu prie et que tu n'as pas d'exhaustement? Si oui, lève ta main. Quelqu'un qui a un sujet, un vieux sujet, depuis longtemps, il prie. le sujet-là, ça peut attendre un an, deux ans, six mois, deux ans, cinq ans. Tu te demandes. Par moments même, tu oublies même le sujet. Par moments même, tu ne te souviens même pas. Et à un moment donné, ça te traverse la tête. Tu te rappelles. Mais c'est juste pour un jour, deux jours. Mais c'est vôme. Et après encore, tu continues ton bonhomme de chemin. Alléluia. Comment rendre mes prières efficaces? Jean 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière du juste a une grande efficace. Frères et sœurs, toi et moi, nous sommes des justes de Dieu, justifiés par l'œuvre achevée de la peau. Toi et moi, il a payé le prix et à son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Désormais, nous sommes des saints de Dieu par appartenance et par position. Nous sommes consacrés, mis à part pour lui. Est-ce que ce qui est consacré et mis à part pour Dieu peut demander à son père quelque chose et il ne lui donne pas? C'est là la question. Nous sommes en train de vouloir organiser notre action de grâce et c'est comme si un calendrier nouveau recommence et le Seigneur me met à cœur d'introduire ce calendrier nouveau dans la vie des fidèles. leur vie de prière depuis le début de l'Église jusqu'à cinq ans, nous avons prié, prié, prié. Certains sujets ont été exaucés mais il y a certains qui n'ont pas été exaucés. Nous allons recenser. Tu vas recenser sur ton cas le pain les vieux sujets que tu as levés ta main et dire que ce n'est pas encore exaucé. S'il te plaît, énumère-les sur un papier s'il te plaît. Faites-le s'il vous plaît. Pourquoi je vous demande de le faire? C'est très important. Tu sais pourquoi tu l'oublies de temps en temps? L'ennemi le vole. Ce qui n'était pas important, tu as tendance à t'accrocher plus que ce qui est important. Ce qui est vil, qui est un peu inutile, qui n'est pas constructif, nous avons tendance à mettre toutes nos énergies dedans. Mais ce qui va nous bâtir et bâtir nos enfants, les enfants de nos enfants, les arrière-petits-enfants, jusqu'à la millième génération, la plupart du temps, on ne prête pas attention à ces choses. C'est une ruse de l'ennemi. subtilement, il nous redirige vers les choses viles, les passions, tout ce qui est convoitise et désire. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, jusqu'à présent, ton sujet dont tu parles, tu n'as rien demandé d'abord. Tu n'as rien dit même. Tu n'as rien demandé pour le moment. si réellement ce sujet dont tu parles il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a un an, il est toujours dans le tiroir et tu parles à un Dieu dont David a dit, oh toi qui écoute les prières, qui exauce les prières, toutes les nations viendront à toi. Mon frère, la parole de Dieu nous dit, tu n'as pas encore demandé. Ce n'est pas moi, je suis en train de répéter, je suis en train d'introduire le message histoire de vous ramener à l'intérieur de l'église. Ceux peut-être qui étaient toujours dehors, distraits, je vous demande votre attention. Écoutez bien et après ces moments d'enseignement, comment je dois rendre ma prière efficace, comment je dois prier pour que ma prière soit exaucée. Ce sujet qui est vieux, à partir de ce soir, à la fin, quand on va faire la prière finale, quand on va rentrer à la maison, met textuellement en application ce que nous allons faire ce soir et attendons d'ici la fin de l'année et voir si le vieux sujet qui n'était pas exaucé va être exaucé ou pas. Je disais qu'on peut prier mal. C'est dans la parole de Dieu. Jacques 4, 1er, 5. Nous prions mal. Nous prions mal. Très mal. C'est pour cela que, aïe, ça ne marche pas. il dit que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes, n'est-ce pas de vos passions, n'est-ce pas de vos émotions, n'est-ce pas de vos envies, n'est-ce pas de vos convoitises, vous demandez, vous ne recevez pas, tout simplement parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises, de satisfaire vos passions, de satisfaire vos envies. Voilà pourquoi il nous dit que nous demandons mal. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. sujet dont tu as levé ta main dit que ce n'est pas exaucé. Ce n'est pas l'envers. Tu n'as rien dit d'abord. Tu n'as rien dit d'abord. Tu chantes bien mais tu chantes pas fort. C'est une expression ivoirienne. Je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Tu chantes bien mais tu chantes pas fort. Je ne sais pas c'est lié à quoi mais après vous pouvez m'expliquer. Tu prie mais je dirais ça ne va pas. Il n'est pas bien. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. La prière c'est simplement un moyen de communication. Dieu n'est pas impressionnel par notre façon de crier par notre façon de gesticuler c'est-à-dire notre aile qui nous pousse c'est-à-dire mon aile charnelle comme carnal zeal vous savez que la plupart des pasteurs pour conduire des longs moments de prière ils prennent le nescafé ils frappent ça bien ils boivent et quand ils viennent vraiment ils prêchent crient gesticulent on dit qu'il y a un pasteur en un qui il prêchait les fidèles qui sont assis comme ça comme Sebré et puis Bénédith l'un s'est incliné sur l'oreille de l'autre et puis il a parlé il a chucheté et il a dit la façon dont le pasteur gesticule ça c'est la puissance du nescafé ça c'est la puissance le pasteur a entendu et le pasteur il prêche il prêche il prêche comme l'assemblée n'est pas au courant les deux ont parlé le pasteur a entendu à un moment donné il dit oui c'est vrai mais il y a l'esprit aussi dedans alléluia gloire à Dieu alléluia donc si en tant je vous vois chuchoter je vous dis qu'il y a l'esprit de Dieu aussi acclamant pour le Seigneur alléluia donc ma façon de gesticuler ça n'impressionne pas Dieu écoutez-moi très bien parce que nous allons passer à une autre étape la veillée prochaine ou soit le vendredi prochain à partir de cet enseignement nos façons de prier ta façon de prier dans ton Matthieu 6-6 doit changer ça dit il doit avoir maintenant des résultats il doit avoir maintenant un changement ça dit cinq ans on a fait des procédés et quand on s'assoit on fait le bilan est-ce qu'il y a des résultats quel est le taux d'exhaustement vraiment quand je viens à l'église ou quand je prie à la maison dans ma chambre partout où je me trouve quel est le taux d'exhaustement que j'ai c'est très important que nous nous évaluons nous-mêmes de temps en temps quand tu as dix sujets de prière il faut que tu puisses les évaluer combien ont été exhaustés tu les énumères et est-ce que le numéro un a été exhausté tu le coches si le deux n'a pas été tu le sautes le trois tu coches quatre cinq tu coches et à la fin tu regardes sur dix il y a combien qui ont été exhaustés est-ce que vous le faites même souvent ne prête même pas attention prête même pas attention prie seulement est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de sujets qui ont été exhaustés mais vous ne savez même pas que c'est exhausté et vous continuez de prier que tout ça soit exhausté il y a tout ça d'état il dit seigneur ouvre la porte seigneur ouvre la porte la porte est ouverte depuis le mois passé il est là toujours seigneur ouvre la porte mon ami va rentrer la porte est ouverte comprenez il faut que nous puissions arriver à une autre dimension pour comprendre que la porte est ouverte pour comprendre que tu as été délié certains ont été liés comme un an pendant dix ans à la seule place au même endroit c'est comme ça avec l'an tu l'attaches là-bas pendant dix ans le jour tu les détaches même s'il va sortir brouté il va revenir s'arrêter là-bas ou la longueur de la porte là où ça l'amène même s'il est détaché s'il arrive à ce niveau au bout de la longueur de sa porte il s'arrête là-bas pensant dans ta tête qu'il est toujours attaché il y a des fidèles aussi comme ça le Seigneur t'a délié depuis longtemps le Seigneur t'a délivré depuis longtemps mais tu ne sais pas que tu as été délivré Jacques XVI a résumé la prière demandée ça c'est le premier niveau ça y est dans Matthieu 7-7 dont Jacques XVI est allé résumer au verset 24 il dit demandez et vous recevrez deuxième niveau quand on résume la prière que tu fais chez toi à la maison ça ne dépasse pas ces trois éléments vous commencez à demander ensuite vous recevez troisièmement votre joie va être parfaite qu'est-ce qui fait que la joie est parfaite c'est l'exhaustement si vous priez que ces trois résumés de la prière dans votre vie vous ne l'avez pas constaté vous n'avez pas encore prié c'est la première phrase qui dit ça vous n'avez rien dit d'abord parce que si tu as bien prié rentrant selon le cadre normal vous devriez recevoir un second plan et finalement votre joie est parfaite je ne parle pas des joies éphémères non excusez-moi ne comparez pas à la joie que l'Esprit de Dieu donne à la joie que ta nouvelle voiture t'a donnée que ton bac t'a donnée que ton nouveau travail t'a donnée ne les compare pas ensemble la joie que la voiture t'a donnée si ça a trop duré c'est une joie de un mois vous savez ça ? la joie que ton nouveau travail t'a donnée si ça a trop duré c'est un mois la joie que toutes ces choses éphémères t'a donnée ça ne dépasse pas un mois une joie parfaite ça vient de Dieu ça ne vient pas d'une voiture c'est de cette joie que nous nous parlons ce soir Jacques 4 nous a déjà dit et il faut que nous voyons les aspects de la prière afin de pouvoir la rendre efficace il y a certaines conditions qu'il faut remplir et si nous ne les remplissons pas nous prions en vain nous prions inutilement vous savez si c'est prier là notre église est dedans si c'est prier là nous prions maintenant il faut que nous nous arrêtions un moment pour faire le point de nos prières vendredi nuit prière vendredi nuit prière résultat la même chose ça y est où des mots l'ont chassé mais il est revenu qu'est-ce qu'il ne va pas la maladie a été guérie mais tu aies ton même malade qu'est-ce qu'il ne va pas la porte a été ouverte mais on ne comprend pas la porte s'est refermée qu'est-ce qui ne va pas est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui cloche un peu on ne comprend pas il faut que nous fassions un bilan pour voir est-ce que notre prière est efficace et si nous sommes exaucés ces conditions il faut que nous apprenons à attendre de Dieu dans nos moments de prière je répète il faut que nous apprenons à attendre à Dieu dans nos moments de prière c'est très important par moments avant d'aller voir M. Sébri qu'est-ce que j'attends de lui c'est ça c'est très déterminant il ne faut pas juste aller juste pour aller il faut que tu attendes quelque chose de Dieu c'est pour cela je dis à chaque fois quand vous venez à l'église venez avec des intentions c'est très important je martèle toujours sur ça ne vous lèvez pas venez vous asseoir juste parce qu'on a dit que c'est dimanche juste parce qu'on a dit que c'est vendredi quand je suis en train de quitter ma maison je dois être animé par des intentions d'être exaucé de m'attendre à Dieu de m'attendre à une touche du Saint-Esprit je m'attends à être guéri je m'attends à être délivré ce qui est sûr en partant dans la maison de Dieu tu pars avec l'intention de rencontrer Dieu tu t'attends à Dieu apprenons à nous attendre Dieu c'est commencé l'enseignement l'enseignement a commencé si vous voulez soyez concentré si vous voulez ne soyez pas concentré ce que moi j'ai reçu c'est pour vous et c'est pour que nous partions à une autre dimension c'est pour que ton vieux sujet qui te tient à coeur on dit que c'est bloqué c'est pas bloqué quand j'entends plusieurs fois quand j'entends sorcier a bloqué mon étoile sorcier a attraper mon étoile j'ai dit mais attend sorcier la même est-ce que c'était vrai que c'était étoile même non non vrai vrai là est-ce que c'était étoile je comprends pas on accuse les gars pour rien si tu crois à une chose c'est ce qui t'arrive si tu crois qu'il peut bloquer ton étoile effectivement il peut bloquer ça je n'ai jamais pu m'imaginer qu'un sorcier a pu bloquer le choix de Dieu toi tu es un choix de Dieu je suis un choix de Dieu vous êtes une race élue ça c'est l'os royal ce que Dieu a choisi est-ce qu'un sorcier peut bloquer ça on ne peut jamais bloquer le choix de Dieu donc tu n'étais pas le choix de Dieu le choix de Dieu tu le bloques à droite Dieu ouvre à gauche il passe le choix de Dieu tu le bloques devant Dieu ouvre derrière il passe le choix de Dieu tu fermes ici Dieu ouvre là-bas il continue le choix de Dieu tu ne peux jamais l'attraper dès que tu veux le saisir Dieu ferait des chemins et puis il passe moi c'est ce qui est dans ma tête c'est quoi qui est dans ta tête c'est pour cela notre attitude nous devrions nous attendre dans nos moments de prière à un Dieu qui exhauste la prière à un Dieu qui répond à nos besoins mais si tu parles on dirait tu crois on dirait tu ne crois pas quand je regarde même c'est vrai la même c'est pas c'est fâche est-ce que c'est clair je viens mais je doute vous voyez moi même déjà j'ai déterminé si j'aurai ou si j'aurai pas mon attitude mon comportement ce qui est au fond de moi avant que je ne parte prier c'est ça qui détermine si je serai exaucé ou pas je pars convaincu c'est un comportement c'est une attitude c'est un état d'esprit et Apocalypse 6 2 et puis apparu un cheval projetez-le celui qui le montait on lui a donné une lance une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre c'est très important lisez le verset s'il vous plaît Apocalypse 6 verset 2 je regardais et voici paru un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre Amen c'est très important c'est le comportement des conquérants des vainqueurs un vainqueur ça veut dire quand vous le voyez même venir sa façon même de venir c'est rassurant il est persuadé il est convaincu quand tu regardes sa tête là quand tu disais tête ça là il va réussir tête ça là il ne peut pas échouer quand vous même vous le voyez s'avancer pour faire ce qu'il fait il fait avec certitude avec conviction il est persuadé il a confiance et il aime ce qu'il fait et quand c'est ainsi tu pars toujours en vainqueur et pour vaincre mon ami quand tu pars en échouer et pour échouer ça ne peut pas marcher regarde ta façon même de venir dans la présence de Dieu regarde ta disposition la disposition de ton cœur de venir devant Dieu pour demander il dit jusqu'ici jusque là-haut début là ça a commencé où et puis ça a arrivé ici il dit que jusqu'ici jusque là vous n'avez pas encore demandé donc depuis qu'on est nés là on prie là pour ce type de sujet il dit que jusque soir tu n'as même pas encore prie tu n'as même pas encore demandé demandé recevez joie parfaite voici le résumé de nos vendredi nuit le résumé quand tu es dans ta chambre tout ce que tu fais le résumé là c'est ça tu demandes tu reçois et ta joie est parfaite est-ce que notre joie est parfaite est-ce que ta joie est parfaite est-ce que ta joie est parfaite peuple de Dieu notre attitude nous devrions apprendre à attendre à Dieu je m'attends à Dieu par moments ton ami te demande tu t'attendais même à quoi on ne vous a jamais demandé ça tu t'attendais à quoi c'est très important notre basis life de tous les jours nous vivons même la parole de Dieu certains frères ou amis nous posent des questions que si nous avons bien analysé la question ils nous ont dit oh avant même que tu viennes là tu t'attendais à quoi c'est la même chose c'est la même chose que Dieu veut avant de venir à lui que tu t'attendes à un exaucement an answer amen mais souvent nous nous attendons même par une mise au son on va juste prier comme on a dit de prier on n'a qu'à prier on n'a qu'à prier on n'a qu'à prier on n'a qu'à prier prions 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 alléluia Seigneur Jésus merci et puis il gratte ici alléluia que ton nom soit glace au nom de Jésus exauce nous il regarde amen alléluia tu t'attends à quoi depuis le basement je regarde vous même dites depuis que je suis chrétien c'est comme ça Seigneur Jésus soit glorifié alléluia amen Seigneur merci oh Seigneur gloire à toi au nom de Jésus alléluia Seigneur que ton nom soit béni amen tu ne peux pas tu ne peux pas être exaucé disons-nous la vérité let us tell each other the truth regarde ton attitude tu pries juste pour prier juste pour prier il ouvre les yeux il regarde à gauche il ferme quand il ouvre et puis il croise mes yeux il ferme vous savez la plupart des prières ici je ne prie pas les yeux fermés surtout quand il y a des prières de délivrance donc tous ceux qui sont dans la salle qui ne sont pas disposés je sais et toi aussi tu sais quand ce temps t'es là tu n'es pas disposé tu n'es pas disposé alors que quand tu n'es pas disposé c'est difficile tu es déjà positionné en Christ je vous ai parlé de ces choses qui m'ont passé il y a la position il y a la position il y a la disposition il y a la prédisposition ces trois éléments c'est très important nous sommes déjà positionnés en Christ en quittant la maison pour venir c'est ça la prédisposition une fois que tu arrives à l'église tu dois être disposé jusqu'à la fin du culte si c'est deux éléments ne sont pas réunis c'est des peines perdues c'est des sacrifices sans résultats est-ce que nous allons passer tout notre temps cinq ans à faire des sacrifices inutiles non allons à une autre dimension s'il nous plaît allons à une autre dimension quand il est temps de prier prions réellement en nous attendant à Dieu voici le premier point premier point nous sommes dans le livre un cas pratique que je vais prendre pour nous parler et comment rendre nos prières efficaces 1 Roi 18 premier 1 Roi 18 premier 1 Roi 18 premier suivez à partir de là l'introduction est finie les choses sérieuses je la commence Alléluia 1 Roi 18 premier si vous avez trouvé allez-y nous lisons la parole de Dieu 1 Roi 18 à partir du verset 1 bien des jours s'écoulaient et la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année va présente-toi devant Aqab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol verset 2 et Élie alla pour se présenter devant Aqab la famine était grande à sa mari et Aqab fit appeler Abdias chef de sa maison or Abdias craignait beaucoup l'éternel et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'éternel oh c'est le premier seulement 1 Roi 18 premier 1 Roi 18 verset 1 excusez-moi nous relisons la parole de Dieu bien des jours ses colères et la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année va présente-toi devant Aqab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol Amen Amen 3 ans 3 ans dont on considère que ton sujet là c'est vieux de 3 ans le cas qui s'est présenté sous le magistère du roi Aqab et de sa femme Jézabel tellement qu'ils étaient méchants méchants Dieu a décidé travers son serviteur de fermer les cieux est-ce que vous savez que certaines situations se bloquent juste parce que notre attitude ne sont pas bonnes prier donc tu dis ça ne s'exauce pas là je vous pose la question est-ce que ce n'est pas dû à ton attitude ton comportement à l'image de Aqab et de Jézabel que Dieu a fermé le ciel qui ne pleut plus dans ta vie que l'exhaussement ne vient pas c'est à cause de la méchanceté de Jézabel de Aqab que Dieu a dit oh je vous ne va plus pleuvoir je vous il n'y aura plus d'exhaussement je vous sujet ça là ça va rester au tiroir pendant longtemps 3 années Jézabel avait pour mission de tuer les prophètes tuer les prophètes tuer seulement lui ça c'était elle aussi son ministère cela a déplu à Dieu et il a dit à Elie ferme le ciel pendant 3 ans il est allé se cacher au torrent de Kérit durant tout ce temps Aqab et sa femme et ses généraux son armée ils fouillaient partout pour chercher Elie afin de le décapiter il demande à Abdias toi il faut aller dans ce sens moi je vais aller à droite chacun a ratissé l'âge trouvez Elie on l'a cherché pendant 3 ans la 3ème année le verset 1er qu'est-ce qu'il a été dit reprojetez le verset reprojetez le verset bien des jours séculaires Eric bien des jours bien des années sur ton sujet la sécheresse c'est séculaire et la parole de l'éternel fut adressée à Elie donc toi tu t'appelles Elie la durée c'est ça bien des jours séculaires ça s'est écoulé et tu n'as pas eu d'exhaustement le ciel qui est fermé il ne pleut pas et Elie même aussi subit les conséquences de la sécheresse lui il a fermé le ciel lui il est où lui-même il est dedans donc il faut qu'il pleuve pour que lui aussi profite mon frère tant qu'il ne pleut pas toi-même tu es concerné et la parole de l'éternel lui fut adressée la troisième année il dit maintenant va présente-toi devant Aqab toi qu'on cherchait pour tuer on te dit va te présenter il faut lui dire c'est cher de trois ans c'est fini je vous exhauste je fais tomber la pluie merci beaucoup la technique pourquoi Elie est sorti parce qu'il a entendu la parole de Dieu qui lui a été dite sors maintenant va te présenter va parler mon frère tu sors avant d'entendre c'est ça qui fait que l'exhaustement c'est façon façon combien de temps tu es resté dans la présence de Dieu combien de temps tu t'es attendu à Dieu je m'attends à Dieu combien de temps tu l'as attendu le matin quand on se réveille Seigneur Jésus bénit la journée en ce moment il met les boutons que la journée soit béni au nom de Jésus il met les lacets de ses chaussures ou bien il est dans le miroir le fond de teint Seigneur je te bénis que la journée soit sanctifiée au nom de Jésus Amen propre il est parti est-ce que tu t'attends à Dieu comme ça nos attitudes vraiment revoyons ça c'est trop superficiel c'est trop naturel il n'y a même pas une dose de surnaturel là-bas c'est-à-dire nous ne nous mettons même pas au sérieux si réellement ce dossier qui est dans le tiroir qui est à requête pendant trois ans tu vas te mettre au sérieux tu vas te mettre au sérieux je vous ai expliqué comment il faut fixer les regards sur l'objectif j'ai prêché ça ici enseigné ici mais vous ne mettez pas en pratique quand vous fixez vos yeux sur l'objectif ne détournez pas vos yeux gardez les yeux fixés sur l'objectif vos pensées votre âme votre esprit est fixé sur l'objectif vous l'atteindrez mais si tu es un peu distrait par le bruit le parvis extérieur ton attention est détournée quand toi tu es fixé et en même temps tu enlèves les yeux tu regardes ici pour un mois pour deux ans pour trois ans tu reviens tu fixes tu es enlève pour un mois deux mois tu reviens à cette allure tu n'atteindras pas l'objectif nous ne sommes pas constants il y a trop d'inconstance dans nos sujets de prière dans nos façons de prier nous ne sommes pas constants c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas entendre souvent le peuple de Dieu a dit que la parole de Dieu fut adressée à elle si tu n'entends pas Dieu te parler ne va pas te présenter au roi Akar sinon il va te tuer le torrent de Kérit trois ans toi ton torrent de Kérit c'est où c'est ce temps d'attente là où tu es ta situation que tu vis que tu traverses c'est dans ça que tu dois attendre la voix de Dieu te parler je vous ai dit que quand j'ai soumis mes papiers au sein de l'immigration voici mon attitude un, deux, trois je suis sur leur site je kéque un, deux, trois j'appelle l'avocat un, deux, trois j'appelle au téléphone un, deux, trois je prends le métro je pars dans le bureau mais voici c'est moi comme ça et je prie donc en amont et en aval le pétro et le pétra tu ne peux pas introduire tes dossiers pour demander d'emploi l'autre poursuit quand tu dors à la maison et tu prie prie seulement prie ça c'est quel comportement l'attitude le comportement le sujet de prière que tu as là il faut le traiter en deux phases en amont et en aval le pétro et le pétra vous comprenez pour la construction il faut que tu prie mais il faut aussi avoir aussi les ouvriers lève-toi va chercher aussi les ouvriers le peuple de Dieu est-ce que notre façon de prier est-ce que c'est bon tes dossiers sont au sein de l'immigration ça veut dire la dernière fois que tu es rentré sur leur site pour Kéké ça vaut trois ans tu sais qu'une fois que tu logres et tu kéké ils savent quand tu logres et tu kéké ton avocat tu l'appelles lui-même tu l'harcèles et toi-même tu appelles encore au téléphone à l'immigration et par moments tu pars physiquement ça fait combien de fois tu checkes sur le site tu les appelles au téléphone ton avocat tu l'appelles toi-même physiquement ça fait quatre fois admettons chaque trois mois tu fais ça ça veut dire dans l'année tu fais ça quatre fois tu as l'image de la veuve devant le juge unique lui-là si je ne résouds pas son dossier il va me casser la tête le juge unique a dit il faut que lui-là elle-là je régle sa situation afin qu'elle arrête de me rompre la tête il ne peut pas être dans votre chambre seulement vous priez au nom de Jésus au nom de Jésus oui c'est vrai toi aussi pose des actions bare action je vous ai toujours enseigné à ce qui concerne comment jumeler les deux un couple qui cherche un enfant ils viennent les passeurs prient quand ils reparent chez eux à la maison la femme dort dans la chambre et le monsieur dort au salon prier ça là ça va exaucer comment ça va exaucer quand vous attendez l'ange Gabriel pour venir vous annoncer que la Vierge va concevoir il faut attendre l'ange Gabriel vient attends seulement attends attends sautons lisons le verset 41 let us jump and read verse 41 oui toujours 1 roi 18 après le verset 1 1 roi 18 41 lisons la parole et Elie dit à Aqab monte mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie alléluia gloire à Dieu c'est pas encore fini on va aller verser par verser ici il s'agit d'être bien positionné et disposé pour entendre Dieu te parler on dit que c'est une communication regarde comment on prie regarde les cinq quand on a prié on prie on prie on prie on prie on ne prend même pas un temps on ne prend même pas deux secondes pour nous taire et puis écouter Dieu et écouter Dieu ça veut dire nous monologues on monologue on monologue pendant une heure puis deux heures on dit maintenant on va prier pour la fin et puis on rentre à la maison on dit c'est une communication quand nous prions il faut qu'à un moment donné soyons disposés pour entendre le bruit il dit qu'il y a comme le bruit de la pluie et il faut des oreilles spirituelles pour entendre cela combien de personnes de couples qui sont venues ici ma soeur on ne va plus accoucher pastor on ne va plus accoucher on ne va plus accoucher depuis le basement jusqu'à là je vous ouvre la porte ils sont en train de rentrer leurs enfants devant avant même qu'ils n'arrivent je suis assis j'entends les pleurs d'un bébé dans le basement deux couples ici deux couples je les ai dit je dis vous comme ça j'entendais le bruit les pleurs d'un bébé c'est fini comme ça non 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 c'est fini comme ça un deux trois là bébé là est venu baby came il faut entendre ça comment c'est une disposition la prière ça se prépare ça se prépare par quoi par le proconios c'est très important l'adoration pendant l'adoration en une bonne adoration on n'adore pas en étant debout on n'adore pas en étant debout on adore Dieu à travers le proconios se prosterner se coucher à plat ventre tu adores tu adores attendez adorer et louer c'est différent je vous ai déjà dit ça ici adorer est différent de louer c'est pas les chansons lentes là qui fait qu'on adore ça veut dire la louange là ils bombardent le coin c'est chaud tout le monde dans à un moment donné ils s'arrêtent on va rentrer dans le moment de l'adoration et ils entendent un chant là là et puis c'est là on dit on adore c'est pas comme ça l'adoration c'est le fait de parler de Dieu c'est le fait il t'a béni il t'a pas béni ou tu l'adore tu l'adore il t'a exaucé ou tu l'adore c'est-à-dire ton adoration ne dépend pas de si tu es exaucé ou si tu n'es pas exaucé même si tu as faim tu adores même si tu es rassasé tu adores la louange on le loue pour ce qu'il a fait pour nous la louange c'est ses oeuvres qu'il a fait pour nous il m'a exaucé je le loue voilà donc frères et sœurs Eli a pris une position la parole de Dieu nous dit il s'est assis et il a mis son front entre ses genoux cette position là c'est très parlant c'est très très parlant c'est une position c'est une position spirituelle ce n'est pas une position physique la position d'Elie l'a permis d'être concentré d'être focus pour entendre le bruit de la bruit pour entendre la parole de Dieu qui le parle frères et sœurs si vous n'avez pas cette position les problèmes de la vie les réalités les souffrances les circonstances vont vous distraire vous n'allez pas pouvoir être concentré la première attitude quand vous vous prosternez il faut qu'en esprit vous ayez réellement les yeux fermés en esprit même si tes yeux sont ouverts que tu ne vois rien que en toi tu sois connecté tu sois concentré et tu n'es plus perturbé par les circonstances de la vie par les soucis de la vie par la sécheresse si vous n'avez pas cette position pendant vos moments de prière le sujet dont vous parlez là ça va durer ne s'est pas exaucé il manque la position la disposition du cœur quelle est votre disposition la disposition de votre cœur le sujet qui est dur là qui n'est pas exaucé là ayez l'attitude et lui disposez-vous fermez les accès Pierre a voulu marcher sur l'eau il s'est appuyé sur la parole mais à un moment donné la disposition du cœur de Pierre a été distraite et les flots les bruits les vagues ont fait que Pierre a eu peur il a été déconcentré il a été distrait et il a il a manqué de s'appuyer sur la parole de Jésus qui dit viens donc une fois que tu as entendu viens là où est ton problème va donc quand nous rentrons dans la présence de Dieu il faut que nous nous disposons pour entendre ne soyez pas distraits même pendant la louange et l'adoration je vous ai toujours dit vous ne pouvez pas bien adorer les yeux ouvertes c'est vous on dirait des radars non vous ne pouvez pas même si l'adoration est commun celui qui ferme ses yeux au bout d'une minute deux minutes les distractions qui étaient autour de lui il n'aura plus connaissance il n'aura plus tout contact et maintenant il rentre en profondeur au fur et à mesure ce qui se passe autour de lui il ne sait pas mais quand on adore avec les yeux ouverts on veut observer qui est en train de pleurer là-bas qui est tombé là-bas qui a fait quoi ici mon frère tu ne pourras pas évoluer dans cette situation comment rendre nos prières efficaces c'est le comment le how des américains c'est ça que je suis en train de vous expliquer pour que vos prières soient efficaces soient exaucées pour que vous ne soyez pas frustrés on prie on prie mais ça ne va pas il faut que nos joies soient parfaites positionnons-nous bien afin de pouvoir entendre toute prière doit se dérouler dans la conscience que nous sommes dans la présence de Dieu c'est très important devons être conscients que nous sommes dans la présence de Dieu cette position d'adoration va nous amener à une connexion avec le Seigneur la connexion est très importante quand vous captez une radio et que vous ne gagnez pas réellement la station normale il faut que tu captes bien c'est la même chose pendant nos moments de prière prends le sujet dont tu dis c'est vieux capte bien la station radio il faut bien capter et connecte-toi bien tu vas entendre la parole de Dieu qui te parle 91.9 91.9 si tu ne captes pas bien 91.9 91.1 91.8 91.7 ça ne va pas bien chanter c'est flou tu entends mais ça crache c'est bizarre c'est la même chose en ce qui concerne parler avec Dieu tu dis quoi je ne t'entends pas bien allo allo bouge un peu Jérémie 33 verset 3 invoque moi le jour de ta détresse on dit que c'est le numéro du téléphone du Saint-Esprit mais quand tu as appelé là ta position là tu te trouvais parmi beaucoup d'arbres ou tu es parmi des gens qui brouillent la communication les installations de ces Américains à un moment donné les communications brouillent quand c'est comme ça dans vos prières vous n'allez pas entendre allo allo vous me recevez tu es où bouge un peu on va voir attends je vais me déplacer dans le basement la connexion n'est pas bonne tu peux pas être dans le basement de ta vie et tu veux que la connexion soit bonne avec le Seigneur bouge ta position n'est pas bonne bouge ta disposition n'est pas bonne c'est pour cela que vous ne vous entendez pas bien c'est pour cela que la connexion lâche c'est pour cela que ça crache frères et soeurs comment rendre nos prières efficaces je ne veux pas être un pasteur à la Napoléon je vous priez seulement on prie seulement on vient allons seulement on va où je vous amène où venez vous venez allons et puis on va seulement non c'est pas la parole de Dieu à Abraham quitte ta partie va effectivement lui aussi il sort il va à un moment donné face à faire s'asseoir le monsieur la bonne dame enseigne-le surtout quand il s'agit de la prière l'introduction je vous ai dit c'est frustrant c'est énervant je ne peux pas prier pour un sujet pendant trois ans ce n'est pas injuste qu'est-ce qui ne va pas si quelque chose est pas mal moi même pasteur les sujets quand je prie je prie je prie je prie c'est pas exaucé je prie à un moment donné ça me frustre je m'arrête je prie plus je m'assois pour bien comprendre prier et revoir pourquoi ce type de sujet spécifique là c'est pas exaucé et quand tu fouilles bien soit c'est les circonstances de la vie qui ont diminué ton focus là on dit à Élisée tu demandes une chose difficile mais quand tu me feras être enlevé tu recevras ta prière tu recevras l'exhaustion on a dit qu'il y a eu tourbillon il y a eu cinq ans de prophète qui étaient derrière les gens parlaient tourbillon la faisaient Élisée était focus et il a regardé et il dit char char et cavalerie d'Israël père père char est sa cavalerie d'Israël et il a vu et il a monté il a prouvé mon ami est-ce que tourbillon dans ta vie peut ne pas t'empêcher à voir toujours ton Élisée la plupart du temps les tourbillons ça fait de la poussière et ça rentre dans les yeux c'est de ça là on parle c'est de ça là je parle est-ce qu'il n'y a pas des tourbillons qui se lèvent il n'y a pas trop de brouilles par moments qui te fait perdre la concentration si la concentration est perdue vous ne pouvez pas recevoir une parole de Dieu même s'il parle tu n'entends pas embrasser ta femme tu fermes les yeux pourquoi ? tu ne peux pas l'embrasser et ouvrir les yeux tu fermes les yeux c'est pour bien la sentir c'est pour bien être dans le film sinon tu peux ouvrir tes yeux c'est la même chose avec ton Dieu ferme tes yeux connecte-toi bien pour bien le sentir quand c'est comme ça il y a la liaison rien ne peut vous disconnecter peuple de Dieu je transvasse seulement pour bien faire passer mon message nous nous laissons déconnecter et l'ennemi est subtil c'est pour cela je dis à chaque fois pendant le sacrifice vous allez voir toujours une personne qui va se lever dans l'assemblée pour marcher rentrer ou marcher pour distraire couper la connexion entre le passeur et l'assemblée dans les églises vous voyez ça comme elle passe là quelqu'un dans l'assemblée va la regarder et ce laps de temps de regard 5 secondes tu as perdu le rément de ta parole le temps de mettre les yeux sur l'enfer et revenir l'ennemi a pris ça tu as perdu c'est comme tu regardes un film une série et tu as coupé tu as été absent à une série tu n'as pas vu donc tu es un peu déconnecté du film être sûr que nous sommes dans la volonté de Dieu 1 Jean 5 14 1 Jean 5 14 est-ce que vous savez que la plupart du temps quand on part pour prier est-ce que vous savez qu'on prie selon nous-mêmes nos besoins alors qu'en réalité ça ne devrait pas comme ça on devrait prier selon la volonté de Dieu pas selon nous notre volonté c'est des erreurs donc ton vieux sujet là cherche à comprendre aussi est-ce que c'est la volonté de Dieu c'est pas la volonté de Dieu il faut le faire sortir du tiroir il faut le jeter parce que c'est pas la volonté 1 Jean 5 14 1 Jean 5 14 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute selon sa volonté il nous écoute la volonté de Dieu c'est quoi premièrement c'est quoi c'est pour que tu aies la vie éternelle la volonté de Dieu premièrement c'est pour que tu ne meurs pas la seconde mort la volonté de Dieu premièrement c'est pour que tu sois sauvé c'est ça la volonté première de Dieu mais une fois que ces choses sont réunies il donne maintenant les accessoires les accessoires les accessoires mais par moment nous cherchons les accessoires et nous laissons la volonté de Dieu assurons-nous toujours que nous sommes dans la volonté de Dieu nos deux derniers dimages le thème était « Does God validated what you are doing ? » « Does God agree with you ? » « Est-ce que Dieu est d'accord avec vous ? » frères et sœurs quand nous prions est-ce que nous sommes sûrs nous cherchons à la volonté de Dieu ou bien nous cherchons nous-mêmes la volonté même de Dieu est où ? la volonté de Dieu est déjà dans sa parole donc le vieux sujet que tu as prends-le reviens dans la parole dépose le vieux sujet et maintenant essaie de voir dans la Bible est-ce que la parole de Dieu a mentionné a fait car de ton vieux sujet qui n'est pas exaucé et une fois que tu vois que ça rentrait sa cadre avec la volonté de Dieu Jérémie 1,12 il dit que je veille sur ma parole afin de l'accomplir donc Dieu veille sur sa parole et c'est à ce niveau que tu attrapes Dieu dans sa parole saisis-le dans sa parole je l'ai eu c'est où tu l'as eu dans sa parole mais la plupart du temps c'est nous qui prenons notre parole et nous la soumettons à Dieu et on dit à Dieu obéis ma parole ça ne fonctionne pas comme ça je prends mon besoin je soumets à Dieu je le force exhauste-le ça ne marche pas comme ça prends ton besoin prends ta parole la Bible et regarde est-ce que ton besoin est la Bible ton besoin est la parole la Bible a prévu quelque chose pour toi selon ce besoin si oui appuie-toi sur la parole tu dis Dieu toi-même tu fais quoi même là-là trois ans tu as dit dans ta parole et tu appelles le verset tu cites le verset il est écrit tu as dit que je ne serai pas stérile mais moi je suis stérile Dieu qu'est-ce qui se passe encore et encore est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois stérile est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu perds que tu sois pauvre est-ce que tu meurs prématurement est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ne te maries pas toutes ces choses tu lui parles peuple de Dieu cherchons vraiment à connaître la volonté de Dieu une fois que j'ai su que c'est Dieu qui a parlé mon ami tu ne peux plus me bouger tu ne peux même plus me sécouer non quelque soit ce que tu vas faire dès que j'ai eu j'ai reçu de Dieu la parole qui m'est dit lui là je l'ai guéri cette porte là je l'ai ouverte et celle là je l'ai exaucée une fois que j'ai entendu ça et j'ai attrapé personne ne peut me faire bouger dans ça même si ça tarde là je suis calé et j'attends cette attitude est très importante pour l'exaucement de nos prières deuxième étape nous devrions toujours demander dans la foi à travers la volonté révélée Dieu te révèle sa volonté mais il faut que tu actives ta foi dans cette même volonté Jacques 1 5 à 8 qu'est-ce qu'il a été dit là-bas qui manque de sagesse celui qui manque de sagesse demande à Dieu qu'il la donne tranquillement qu'il la donne simplement car celui qui doute il est semblable au flou il est semblable à ses roseaux que le vin emporte ça et là les courants d'eau emportent ça et là lisez le verset s'il vous plaît Jacques 1 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qui la demande avec foi la foi c'est très important n'oubliez pas ça même si tu es dans la volonté de Dieu ne vacille pas ta foi il faut avoir la foi et tu présentes à Dieu ton sujet sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur ce verset répétez-le nous répétons le verset Jacques 1 verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur celui qui prie et qui doute je parle chez le frère c'est vrai mais je doute quand je regarde même son visage ce matin je ne sais même pas si c'est sa femme qui n'a pas bien pris son duit mais quand je regarde son visage est-ce qu'il va même me donner tu doutes tu doutes tu n'es pas sûr je vais aller juste pour aller je vais prier juste pour prier je vais faire juste pour frère pourquoi on ne dise pas que je n'ai pas fait pourquoi on ne dise pas que je n'ai pas demandé qu'un tel homme ne peut même pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu le verset 8 c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies l'irrésolution l'irrésolution double-minded vous savez il y a des gens ils avaient dit quand tu le surprends et tu lui poses la question si je te donne 3 milliards si je te donne 3 milliards qu'est-ce qu'il va faire il est assis il ne sait pas celui-là maintenant il va commencer à réfléchir et il gratte sa tête la plupart c'est comme ça il faut marcher avec des résolutions marche avec des plans marche avec des projets marche avec des ambitions crois à ton projet aime ce que tu fais c'est-à-dire que bats-toi c'est en toi même si on te réveille en plein milieu tu es résolu dans ton coeur pour réussir tu es résolu dans ton coeur pour avancer tu es résolu dans ton coeur pour aller à un niveau élevé mais il y en a ils n'ont même pas d'ambition il est irrésolu et aussi quand ils commencent quelque chose il est inconstant on a déjà prié pour ces sujets la lenteur l'inconstance toutes ces peurs vous allez voir quelqu'un il est tellement lent l'application c'est ouverte appliqué 2020-2021 les différents loans l'application est ouverte pour un mois appliqué on va te donner l'argent ce monsieur là il sait appliquer il connait tout ça mais on dit l'application ça a un délai de un mois ils disent c'est un mois je vais faire demain je vais appliquer demain je vais appliquer demain je vais appliquer demain je vais appliquer demain ce monsieur là jusqu'au dernier jour vu que la fermeture de l'application c'est là maintenant il s'assoit il commence à appliquer 18h pile l'application se ferme et maintenant il est là oh merde oh merde oh merde merde à quoi toi même merde c'est après pour venir fatiguer les gens pour prier ici non la lenteur là c'est un esprit hein faites beaucoup attention faites beaucoup attention be careful oh bien on vient de faire la cour jeune fille oh young woman je vais aller réfléchir je vais aller prier pourtant elle ne prie même pas elle est en train de faire des enquêtes pour voir sur ton travail est-ce que la voiture la plupart des Gaules sur 5 ans montent et dit ils vont aller prier elle mentent tous les 30 la ment 30 of them are lying elle traîne elle traîne elle traîne elle traîne le monsieur part faire la cour à une autre jeune fille et puis elle l'accepte on l'épouse un autre homme vient encore sur toi on va aller prier aller chercher la volonté de Dieu chercher la face de Dieu elle traîne elle traîne elle traîne le monsieur est parti encore et le man est-ce que vous là vous êtes sûr même que vous priez quand on vous fait la cour vous dites vous allez aller prier est-ce que c'est vrai c'est pour voir si on travaille c'est pour voir si en tout cas on est issu d'une bonne famille c'est pas vrai même si vous priez ça ne dépasse pas 1% tout le reste là c'est pour faire des enquêtes peuple de Dieu on ne peut pas être là à tel point non la volonté de Dieu il faut l'activer à travers un corps aussi résolu à vos résolutions va germer vos succès le verset 43 de 1 roi 18 Elie a dit à son serviteur monte et regarde du côté de la mer il monte et il regarde il vient et il dit il vient et il dit il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien est-ce que vous savez que cette phrase-là ça tue la foi ça tue la foi ça tue la foi cette nouvelle ça tue la foi est-ce que vous savez ça tue la foi si vous n'êtes pas un homme fort dans la prière si vous n'êtes pas comme Elie si vous n'êtes pas comme Elie tu t'es mis bien disposé tu prie tu prie tu demandes à ton serviteur va voir il revient il dit il n'y a rien le mot rien le mot rien il est dangereux dans la Bible et je vous ai toujours dit ne dites jamais que je n'ai rien je n'ai rien mais ça c'est pas le vocabulaire d'un enfant de Dieu le mot rien c'est pas bon Elie a entendu ça mais Elie n'a pas été perturbé mais Elie n'a pas été perturbé tu as bien apporté une mauvaise nouvelle il n'y a rien mais je continue dans ma foi Jarius aussi a failli avoir ce problème la foi de Jarius a amené Jarius vers Jésus Jésus vient ma fille est frappée d'expermité Jésus vient on dit puis surgit un homme de ce Jarius il vient de dire à Jarius n'importe une plus le maître ton enfant là c'est mort il est mort ça tue la foi heureusement que Jésus était là Jésus a dit à Jarius ne crains pas ne crains pas si vous n'avez pas la foi dans vos moments de prière vous allez entendre l'ennemi venir pour donner à vos oreilles toi même tu penses que Dieu t'entend ta même façon dont tu es bandit comme ça tu penses que Dieu t'écoute péché que tu as fait hier tu penses que Dieu t'écoute si tu n'es pas fort tu coupes prière ça se passe tous les jours quand vous avez un sujet important il y a une forme de faiblesse une forme de sommeil une forme de relâchement tu ne comprends pas ton zèle pour le sujet diminue tu ne sais pas pourquoi alors que le sujet ça te tient à coeur la nuit quand tu veux prier on dirait on t'a attaché tu ne comprends pas tu peux faire un mois deux mois tu ne reviens même pas là-dessus quand c'est comme ça bats-toi parce que le sujet là l'exhaustement n'est pas loin comme l'ennemi sait s'il te laisse tu vas persévérer à voir il envoie des mauvaises nouvelles il envoie des mauvaises nouvelles rien rien Jarius n'importe une plus le maître la fille est déjà morte la foi nous aide à persévérer encore et encore et encore faire on n'échoue pas la première fois et puis on s'assoit non frères et sœurs mettez ça dans vos habitudes s'il vous plaît ne me faites pas prêcher dans le désert s'il vous plaît n'écoutez pas seulement et que vous ne mettez pas en pratique mettez en pratique même si c'est pour six mois restez constant mettez en pratique si le résultat n'y en a pas reviens dire parce que tu as menti tout ce que je suis en train de faire de vous prêcher là s'il vous plaît fidèlement appliquez ça c'est-à-dire la cellule d'intercession c'est un enseignement économique ça veut dire c'est universel cet enseignement que je suis en train de donner pour la prière rendre votre prière efficace quand tu descends c'est comme ça que ça doit se faire depuis que j'ai commencé à énumérer il n'y a pas un autre il n'y a pas un autre système depuis que j'ai commencé à vous dire le peuple de Dieu quand il s'agit de prier le résumé là demande reçois joie parfaite positionne-toi dispose ton cœur sois consacré la volonté de Dieu il faut être activé dans ta foi selon la volonté de Dieu qui t'a été révélée et on avance le troisième point comment rendre nos prières efficaces c'est refuser de dépendre ou de regarder les circonstances ou les réalités qui se passent autour de moi ça c'est très important refuse rechète de dépendre et de regarder les problèmes de ton foyer refuse je ne suis pas d'accord circonstance toi là tu ne peux pas avoir raison sur moi il faut refuser de les accepter il ne faut pas les accepter c'est très important c'est pourquoi Élie pour ne pas regarder le ciel il s'est présenté en mettant sa tête en bas de ses pieds quand tu regardes le ciel il n'y a pas de nuages tu regardes et puis tu prie à un moment donné ça ne va pas marcher pour cela il a fermé ses yeux baissé sa tête ne pas être distrait par les réalités ne pas être distrait par les circonstances c'est très important l'enseignement que je dis ce soir c'est d'un haut niveau spirituel que si vous arrivez à cerner l'esprit et l'idée du message et vous la mettez en pratique l'église ta vie va connaître un changement le peuple de Dieu les choses sérieuses c'est ça c'est ça je vous ai appris dans prière quand on dit veille de prière on prie seulement prie seulement ce soir on vous enseigne c'est ça vous avez sommeil vous n'êtes pas habitué l'esprit de Dieu m'a dit ces gars tu les as conduits pendant 5 ans dans le désordre ça veut dire on prie mal le processus c'est ça comme ça si tu as raté ça tu vas répéter les mêmes erreurs de l'année passée les mêmes erreurs que tu as faites l'année passée et les sujets d'or toujours au tiroir tu vas continuer à faire ça si vous voulez prier je coupe on se lève on prie prions au hasard seulement comme on a eu à faire comme on a eu à faire le peuple de Dieu alléluia gloire à Dieu vous savez que l'ennemi est très dangereux très dangereux si ça là c'était le louange qu'on était en train de faire personne n'a sommeil la parole réellement qui va créer ce déclic il fait tout pour que vous ayez sommeil pour que vous ayez sommeil si c'était télévision on avait mis ici et puis Mekila tu as mis Jet Li et on passe à ce soir pour regarder watching a movie from Jet Li qui va dormir c'est très rusé l'ennemi quand vous êtes malade et vous priez écoutez-moi bien quand on est malade et on prie pour notre guérison ne regardez pas si votre corps est chaud si c'est toujours chaud si la fièvre est toujours là si vous regardez à ça vous n'allez pas pouvoir prier on s'appuie sur la parole Isaïe 53 le châtiment qui nous procure la paix elle est tombée sur toi ça traverse tes maîtres cieux que je suis guéri tu t'appuies sur la parole même si le corps est toujours la fièvre est toujours là tu regardes c'est ça la circonstance c'est ça la réalité tu t'appuies sur la parole qui est vérité et tu la dis tu la proclames tu vas voir que les résultats vont quatrième étape se tenir ferme dans la parole s'enraciner à la parole car Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter Isaïe 55 10 ma parole qui est proclamée qui est dite elle ne sort pas et revenir à moi Dieu sans avoir fait ce fait sans avoir accompli ce fait cette parole tu t'agrippes tu t'appuies tu t'enracines tu comptes sur la parole c'est Dieu même qui a dit quand je la relâche elle ne revient pas à moi ce boomerang là elle va faire qu'est-ce qu'on est fait dans ta vie on a tout ça mais mais tenez ferme dans la parole ferme dans la parole écoutez-moi bien projetez proverbe chapitre 4 verset 18 19 on va voir quelque chose là-bas la parole de Dieu lisez proverbe 4 à partir du verset 18 le sentier des justes est comme la lumière resplendissante toi et moi notre sentier c'est déjà éclairé allons-y dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour un jour même on dit c'est éclairé la voie des méchants est comme les ténèbres ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber ça ça dit toi et puis toi et puis les méchants là il y a une différence pour nous c'est éclairé même en pleine trésère c'est éclairé ils n'ont pas dit jusqu'au milieu de la nuit jusqu'au milieu du jour lumière plus lumière c'est quoi maintenant on dit maintenant pour les méchants c'est ténébreux nous comme ça là on s'appuie sur cette parole mais on dirait c'est nous on est ténébre et c'est le méchant qui est éclairé on ne comprend pas on dirait on a renversé les rôles la voie des justes c'est éclairé jusqu'au milieu de la journée nous on a ça verset 20 mon fils soit attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur continue car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps laissez ça là-bas donc tu es malade on dit la parole de Dieu c'est la santé pour ton corps prête l'oreille pay attention vous voyez la différence disons-nous les chrétiens tu es allé en consultation le médecin t'a dit que tu es malade que tu souffres de bronchite ou soit des kystes ou soit en tout cas tu es malade de quelque chose le médecin t'a dit ça le médecin te dit il te prescrit un produit prends un matin un midi un soir pendant une semaine et tu reviens on va voir tu te lèves tu rentres tu pars voir et lit c'est-à-dire le pasteur tu t'assois devant lui le pasteur te dit tu n'es pas malade la parole de Dieu m'a dit à moi là il n'y aura pas stérilité à moi là je serai fécond même mes animaux il n'y aura pas un animal qui avorte qui est stérile et je t'ai dit ce que tu as actuellement en toi c'est la guérison tu es guéri tu es délivré rentre chez toi quand tu veux arriver à la maison lis le proverbe 4 20 21 22 appuie-toi sur la parole et reviens dans une semaine entre le médecin ce qu'il a dit et le pasteur qui a dit c'est lequel tu vas croire le plus répondez on va quitter ici répondez on va quitter ici qui a dit pasteur je vais te donner un coup de tête quel pasteur les gens répondent ils croient plus au médecin qu'au pasteur disons nous la vérité la vérité nous comme ça assis là on a qu'être honnête et sincère on parle quand il va rentrer lis le proverbe 4 20 21 22 quand tu es rentré peut-être tu n'as même pas lu mais quand on t'a dit prendre un comprimé midi soir ça tu obéis soit tu respectes soit tu fais mais quand on t'a dit quand tu rentres faut lire le proverbe 4 20 22 tu n'as pas lu ça est-ce que vous lisez les versets plus qu'on vous donne de partir où est-ce que vous lisez vous ne lisez pas quand vous venez ici je prie pour vous je dis le Seigneur m'a dit lis-t-elle référence quand tu te lèves tu parles là-dessus tu lis c'est ça aussi mon ordonnance c'est ça aussi ma postologie moi je suis le docteur divin spirituel qui soigne l'esprit lui soigne le corps physique donc tu parles chez lui qui soigne le corps physique tu viens voir celui qui soigne l'esprit et l'âme et même le corps physique tu crois plus à l'autre c'est notre comportement comme ça c'est la vérité c'est ça non ? c'est ça ? répondez-moi non ? c'est ça j'ai parlé avec une dame après deux mois et qu'elle allait consulter et que le médecin a dit que l'enfant a l'asthme j'ai dit aujourd'hui ça a dit rejette ça ça a dit refuse ça a dit faut même plus oser ouvrir ta bouche pour dire que le médecin a dit que l'enfant a l'asthme à partir d'aujourd'hui parle même plus de ça à quelqu'un tu refuses tu parles sur l'enfant enfant tu n'as pas l'asthme je rejette cela au nom de Jésus tu n'as pas l'asthme pendant que l'enfant grandit au bout de 10 ans au bout de 15 ans l'enfant n'aura pas l'asthme on dit que la parole va soigner va guérir ton corps c'est le médicament qu'il y a là mais nous souvent il y a des luttes tu as dit ton intelligence dit oh ça là ça ne va pas marcher ton esprit dit oh ça va marcher l'intelligence dit l'esprit dit vous vous combattez et la plupart du temps c'est l'intelligence qui prend le dessus le peuple de Dieu la parole de Dieu est la vérité il dit que j'attends le bruit de la pluie ensuite qui t'entoure quand tu es dans un moment de prière est-ce que ton serviteur il est à l'image du serviteur d'Elie qui va aller regarder les nuages pour venir te dire qu'il n'y a rien si on n'est pas bien entouré dans nos moments de prière on risque de succomber parce que celui qui t'entoure il n'a pas de paroles d'encourage il n'a pas de paroles d'exhortation il n'a pas une bonne nouvelle il n'est pas là pour te fortifier il est là pour te dire ou ne prie plus l'enfant est déjà mort n'importe une plus le maître l'enfant est déjà mort si tu n'es pas fort et si tu es mal entouré par des serviteurs qui sont trop intellectuels ça va être difficile Habakkuk 2 écris la prophétie c'est ça tu as entendu on dit écrit ce que je vous dis d'écrit ce soir quand vous partez chez vous réécoutez le message révisionnez vos notes c'est ça la pathologie mais quand tu prends tu arrives tu pars jeter si ce n'est pas dimanche prochain tu prends tu jettes si ce n'est pas vendredi prochain c'est comme ça on fait j'ai été fidèle avant vous tu ne peux pas me dire le contraire note qu'on prend les référents bibliques on note la plupart du temps à 80% on ne les lit pas les messages même prêchés ici tu ne le réécoutes même pas disons-nous la vérité tu ne le réécoutes même pas on ne les écoute même pas on ne les écrit sur une tablette pourquoi ? pourquoi on les lise ? c'est une prophétie le compte à rebours s'est déjà déclenché même si ça tarde il faut attendre donc une fois que tu as reçu la parole qui te dit qu'il va pleuvoir dans ta vie crois il va pleuvoir si tu as entendu Dieu te dire tu es guéri mon frère même si le médecin ne fait pas l'examen et tu es toujours malade il faut dire Dieu tu m'as dit que je suis guéri je crois que je suis guéri c'est comme ça ça marche la parole c'est du métaphysique faites beaucoup attention ce que nous libérons ce que nous libérons ça a un retour dans notre vie regarde ce qu'on a mis dans nos têtes le continent africain est un continent pauvre c'est du métaphysique à force qu'on nous a montré c'est en classe le Burkina Faso est un pays limité au nord par ici limité par ça un pays pauvre très entêté on a récité ça depuis CP1 jusqu'à l'heure où on est arrêté on dit la parole Jean 1,1,1 jusqu'à 4 le commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu tout ce que nous voyons a été créé par la parole donc la parole crée ce que tu dis là ça va arriver donc ne confessez pas que je suis pauvre je suis faible je ne peux pas non dans la Bible là il n'y a pas de je ne peux pas de Genèse jusqu'à l'Apocalypse donnez-moi un verset où on a mis c'est pas possible il n'y a pas un verset qui dit je ne peux pas dans la Bible il n'y a pas un verset où on a dit c'est impossible on dit tout est possible à celui qui croit non ça là je ne peux pas faire oh ça là non c'est impossible je ne peux pas tu sais nous on ne veux pas rentrer dans les problèmes non je me méfie non tu sais mon ami si tu ne peux pas là il faut mourir nous on va pouvoir c'est parce que tu vis là qu'on ne peut pas faire si tu parles les restes qui sont là nous on va pouvoir faire paroles négatives négatives non il ne faut pas faire non il ne faut pas essayer non si tu as ces gens autour de toi si tu n'es pas garçon si tu n'es pas femme bien ferme tu ne pourras rien faire parce que c'est des gens je ne peux pas c'est des gens on ne peut pas ça ne va pas marcher il ne va pas il y a des gens qui ont essayé avant toi ils ont échoué je connais un frère il a fait ça n'a pas marché qui t'a dit que moi c'est lui parce que lui il n'a pas pu il a échoué donc ça veut dire automatiquement moi aussi je dois échouer ça veut dire automatiquement moi aussi je ne peux pas non c'est un état d'esprit peuple de Dieu revoyons un peu la manière dont nous faisons aucune parole ne sort de la bouche de Dieu sans être accompli sans être exécuté nous prions au moyen de la parole et de l'esprit de Dieu mais qu'est-ce qui se passe que ce sujet dort dans les tiroirs tu mets en pratique ces différentes étapes que nous sommes en train de faire d'ici la fin de l'année reste fidèle ton sujet dont tu dis c'est pas exaucé tu vas venir avec un ordre il suffit de mettre en pratique voilà maintenant on dit attends là on dit la prophétie là où même si ça dure attends là c'est ça là le problème chacun de nous on est assis ici ce qui est sûr on a déjà prophétisé dans notre vie ce qui est sûr à un moment donné même si c'est deux fois on a déjà prophétisé dans notre vie tu attends toujours mais comment tu attends le comment que tu attends là c'est ça qui détermine l'accomplissement de la prophétie attends là voilà ils partent ils dorent ils mangent ils les rassasient ils pètent au hasard on dit le passeur a prophétisé il a dit d'attendre là non 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 mon ami faut revoir juste review everything review your position pouvez comprendre deux élèves qui passent au bac sont venus à la prière le passeur dit que vous avez eu le bac quand ils sont repartis l'autre ferme ses cahiers il dort le passeur a dit le bac là a marché c'est Dieu qui a dit tu veux quoi encore pendant ce temps l'autre continue de bosser donc c'est un amour et un aval il continue de bosser en s'appuyant sur la prophétie que ça va marcher et c'est ça qui va faire que ça va marcher tu ne peux pas t'appuyer sur la prophétie ta façon d'attendre la prophétie c'est ça qui détermine si ça va marcher ou pas après c'est pour venir dire que le passeur a menti c'est un faux pasteur c'est un faux prophète il avait dit que j'avais à avoir mon bac mais je n'ai pas eu mon bac comment tu attendais le bac attend l'ala on attend dans la constance on attend dans la foi on attend dans l'assurance en continuant à regarder à Christ être concentré activer notre foi et c'est ça ça va marcher ne pas relâcher lui venez dit on a prophétisé ça va marcher mon ami on n'attend pas au hasard on n'attend dans une certaine forme d'attitude de disposition dans une certaine forme de comportement il faut attendre dans la fermeté la foi quand nous lisons quand nous lisons les versets 4, 5 on a parlé un peu de l'orgueil vous pouvez projeter Habakkuk 2, 4 on n'attend pas dans cette attitude du verset 4 on ne peut pas attendre en étant gonflé enflé non non on a prophétisé vous voyez on a déjà dit son âme est enflée elle n'est pas droite en lui et ici c'est ce verset que le juste vivra par la foi que Luther a pris depuis Rome et puis l'église chrétienne protestant est née continuez au verset 5 le juste vivra par la foi tant qu'on attend tu vivras par la foi en attendant pareil à celui qui est ivre et arrogant l'orgueil ne demeure pas tranquille ta façon d'attendre la promesse on a défini ça ici il élargit la bouche comme le séjour des morts il est insatiable comme la mort il attire à lui toutes les nations il assemble auprès de lui tous les peuples l'attitude quand tu l'as prophétisé ne sera-t-il pas pour eux le sujet de Satan de tant en tant alors c'est bon peuple de Dieu tu attends comment on a prophétisé tu as entendu on dit attends-la même si elle tarde elle va s'accomplir ton comportement dans ce temps d'attent détermine l'exhaustement dès qu'il est sorti de la prière mon frère la prière on a dit que je voudrais mon visa mon frère la prière la prière je voudrais mon visa je voudrais mon visa mon frère mon ami des informations des nouvelles à nouvelles mon ami tu n'auras pas ton visa tu n'auras pas ton visa ton attitude si je réussis à cela les gens vont me connaître ici si je gagne à cela les gens qui ne me respectaient pas là vont me respecter maintenant mon ami tu ne réussiras pas dans cette forme d'attente de la prophétie dans cette forme d'attente de l'exhaustement tu n'iras nulle part soyez sages je vous écoute tous ici parler et je vous observe on prie on prie on prie mais quand on sort on parle et on annule tout ce qu'on a prié l'intention la prédisposition les Monsi ont dit que Dieu ne donne pas des cornes à un taureau qui charge les gens si Dieu sait que toi si tu donnes les cornes c'est vrai tu vas me cogner vers le pupitre tu n'auras jamais de cornes tu n'auras jamais de cornes Joseph si Dieu ne savait pas que quand il va devenir premier ministre il ne va pas emprisonner ses frères si Dieu ne savait pas il n'allait pas l'élever il ne pouvait prendre Benjamin c'est parce que Dieu sait quand on va l'élever premier ministre il va pardonner à ses frères c'est pour cela on l'a élevé mais toi tu es là petit poisson t'a donné là ce qui t'a insulté hier tu les attrapes tu les enfermes ceux qui t'ont un peu énervé hier toi je ne te respecte pas dès qu'on t'a nommé sénateur oh oh c'est à moi tu m'attrapes tu fermes tu enfermes tu te montres qui je suis dans cette disposition dans cette forme d'attente tu ne seras pas sénateur dans cette forme d'attente tu ne réussiras pas ça c'est quelle forme de disposition what kind of weight is that la gonne n'est même pas encore venu tu as déjà étalé la nat attends elle va venir c'est un vieux chrétien qui a répondu and all christians answered frères la disposition notre façon de parler la manière dont nous attendons la prophétie c'est très important on est gonflé avant même l'exhauncement de la prophétie ça veut dire on est orgueilleux ça veut dire on se voit déjà tu ne sais pas encore devenir mais déjà on sent l'odeur que quand ça va marcher voilà tu vas chier sur nous ici si c'est comme ça mon ami prophétie là tu vas attendre jusqu'à quand tu vas te dégonfler fou comme un ballon gonflable des enfants il faut qu'on prend une aiguille pouf c'est ce jour là que tu vas avoir ton examen ce jour tu vas avoir ton enfant c'est ce jour tu vas avoir la promotion c'est ce jour que tu seras éléré il y a des gens si on a béni ici nous on va comprendre notre douleur ici c'est vrai elle s'accomplira certainement mais nous aussi la manière dont on attend c'est ça qui va déterminer ça s'accomplira certainement cinquième étape comment rendre mes prières efficaces si vous ne comprenez pas trop efficace mettez exaucer comment je dois faire pour que mes prières soient exaucées c'est mieux même exaucer vous allez mieux comprendre c'est quand on dit efficace attend comme notre père Abraham a attendu Romain 4 18 c'est un français trop fort la manière dont Abraham a attendu la réalité naturelle l'a dit ton corps là Abraham j'ai dit tes os là c'est devenu vieux ta hache là ça coupe plus tu as compris ce que ça veut dire ça veut dire quoi ce n'est pas ton choix tu n'as pas compris tu n'es pas encore né de nouveau oh you're not born again je dis oh la hache de Abraham la réalité naturelle l'on dit au Abraham tes os là sont vieux ta hache là ton corps n'est plus jeune ta hache là ça ne coupe plus ça veut dire quoi il ne faut pas aller dans le micro tu ne peux pas enfanter tu es trop vieux il est né de nouveau maintenant hallelujah amen ça veut dire à un moment donné ça veut dire la nature même fait que toi comme ça qui pouvait bombarder un coup matin deux coups midi deux coups trois le soir et ensuite tu t'embrouves là-bas tu t'endors à un moment donné la nature te dit ton corps comme ça physique ça ne peut plus faire ça marche nulle la même il ne peut plus avoir même un draw tu ne peux plus avoir c'est comme ça c'est vrai c'est comme ça donc Abraham était face Abraham was facing au réalité Sarah était face Sarah was facing au réalité her reality frère brother ma soeur my sister on dit oh attend dans la manière dont Abraham a attendu le verset dit quoi Romains 4 18 allez-y espérant contre toute espérance il crut c'est bon vous voyez le français ici espérant contre toute espérance à la fin on dit il crut c'est très puissant ce terme là on peut prendre ça fait un séminaire espérant contre toute espérance je crois tu crois il crut il crut contre toute espérance c'est ça qui rend la chose compliquée mais c'est le premier espérant c'est ça le juste vit par la foi quand tu perds l'espoir tu perds ta vie ça veut dire c'est l'espérance qui nous fait vivre ça veut dire j'espère que demain ça sera mieux qu'aujourd'hui c'est pour cela j'ai l'énergie pour avancer mais une fois que je perds l'espérance que je ne vais plus enfanter à 90 ans je perds l'espérance que je ne peux plus concevoir le saint de Sarah à 90 ans qui peut enfin peut sortir là-bas à 100 ans c'est qu'elle l'enfant qui peut sortir espérant contre toute espérance dans Genèse 15 la prophétie lui a été dit regarde la lune regarde les étoiles regarde les cieux ta descendance sera à l'image comme les étoiles comme le sable de la mer prophétie ça là c'est ça on dit attends là depuis Genèse 15 qu'on a dit ça à Abraham ensuite on l'a réanimé ça encore en Genèse 22 quand il est allé pour sacrifier Isaac on l'a encore répété la prophétie depuis Genèse jusqu'à all the way Romans tells us Abraham a espéré contre toute espérance il a cru c'est pas facile on te dit que tu vas enfanter on te dit que ta descendance sera à l'image du sable tu as 100 ans enfant même n'est pas là enfant à 90 ans elle n'accouche pas et qu'elle n'est pas giving birth cette fois là si nous on avait cette foi ici dans cette église si nous on avait cette foi ici nous on est bien si il y avait une personne même une seule personne si moi seul pasteur si ma foi était au niveau de la foi d'Abraham nous on est bien ou si toi qui es assise là-bas ta foi était au niveau de la foi d'Abraham ça va nous impacter nous tous ici il crut il crut continue à lire il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité continue et sans faiblir dans la foi il le considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants vous voyez ça là you see that verset 20 verset 20 il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu continue et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir amen point frère ma soeur my brother and my sister wait having the same behavior of Abraham est-ce que si tu sais do you know que si tu écoutes les rires des moqueurs tu pourras pas attendre comme Abraham you will not be able to walk like Abraham est-ce que tu sais ça dans ta situation tu attends comme Abraham et nous autres on est autour de toi on rican et on rican on rican on rican se moque de toi tu entends on parle un peu un peu ici tu entends mon ami il faut que tu tiennes ferme ne calcule même pas le sujet dont tu pries et puis c'est pas exaucé là dès la fin de cet enseignement ramène-le à la table s'il te plaît fais-le sortir relis les procédures nous sommes cinquième étape tu pratiques déjà si tu es fidèle Dieu peut te répondre même aux deuxièmes étapes aux troisièmes étapes si tu n'es pas exaucé tous va jusqu'au quatrième là-bas si ça n'a pas marché active la cinquième étape comment rendre ma prière efficace comment prier pour que ma prière soit exaucée voici les procédés la prière efficace n'écoute pas les moqueries des gens non il ne faut pas écouter les railleries des gens sinon tu ne pourras pas sixième étape la persévérance quand le serviteur revenu dire à Elie il n'y a rien c'était une nouvelle qui suffisait et il avait dit au nom de Jésus que nous nous avons prié Amen et puis c'est fini et c'est fini il y a des moments quand nous prions et qu'il y a des paroles qui viennent à nos oreilles on n'est plus engagé dans la prière les paroles qui sont rentrées nous déstabilisent dans nos prières l'élan qui nous avait amené dans la prière ça diminue ça diminue ça diminue et tu commences à être divagant tu te perds tu reviens dans ton sujet tu repars par exemple quelqu'un qui prie pour le voyage et au lieu qu'il reste dans le sujet du voyage tu vas voir il balance Seigneur je te prie pour les veuves les orphelins au nom de Jésus je te prie pour les malades au nom de Jésus il n'est plus dans son sujet ses idées balancent sa rébalance ça le ramène dans son sujet de voyage ça le ramène dans la maladie de tel frère la tante qu'elle avait même oubliée depuis deux ans et je rappelle de lui toutes ses attitudes ce n'est pas intéressant ça veut dire la prière doit être précis et concise je prie pour quoi ? pour la guérison mon ami reste précis active ta foi soit ferme ne te laisse pas être distrait jusqu'à ce que tu dis au nom de Jésus que j'ai appris mon frère la persévérance c'est très important le relâchement à tout bout de champ est-ce que vous savez c'est un esprit tu commences tu termines pas tu reprends une autre chose tu commences tu ne termines pas tu reprends une autre chose tu commences tu ne termines pas tu reprends une autre chose tu commences tu ne termines pas c'est un esprit tu ne peux pas attraper une seule chose croire en ça rester constant foncer surmonter les obstacles fêter les problèmes surmonter les collines surmonter les montagnes jusqu'à atteindre l'objectif dès qu'il a commencé petit vent qu'il a bousculé un peu petite tempête petite opposition il lâche il abandonne c'est dur il laisse ça il repart il recommence un autre mon ami il y aura même tempête là tu reprends une autre il y aura même tempête là-bas aussi il faut que tu sois persévérant il faut que tu sois réellement inconquérant ne relâche pas n'abandonne pas aie le courage fonce croire en ton Dieu tu vas atteindre l'objectif peuple de Dieu je nous en prie mettez en pratique ça là pour qu'on puisse aller à une autre dimension on a tellement prié pendant longtemps dans le désordre celui d'intercession dans le moment de celui d'intercession la façon doit changer on s'assoit on prie pendant une heure non-stop c'est bon mais est-ce que ces conditions sont remplies est-ce que c'est pas du bruit seulement on a fait et puis on a ressorti c'est nous les mamans de l'intercession oh we are the members of the intercession in the church on a prié wow we prayed on a prié une heure on a prié deux heures on a prié deux heures wow that day le Saint-Esprit mon ami est-ce que ça suit ces critères là c'est très important longs prières longs prières qui n'a pas suivi ces états mais courtes prières a suivi ça là il est exaucé et généralement les courtes prières sont mieux exaucées que les longues prières quelqu'un qui est en circulation et subitement celui qui est sur l'autre allée a dévié et il dit dans sa voiture Jésus la voiture se réstabilise ça c'est pas courtes prières ça n'a pas été exaucé l'accident est évité pendant ce temps l'autre là Seigneur au nom de Jésus je détruis l'esprit d'accident sur le highway il a prié pendant une heure il sort il fait accident tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe ? donc ça dit c'est une heure là il n'a pas prié dans la foi la disposition de coeur n'était pas là-bas les circonstances les accidents d'hier les accidents de ce matin il l'a vu tout ça se rentre dans sa tête il commence à prier mais il n'est pas dans la prière quand tu dors la nuit et puis les sorciers te poursuivent il dit au nom de Jésus ça là c'est exaucé et puis ils disparaissent c'est exaucé mais en plein jour le monsieur est arrêté devant toi il est démoniaque ou possédé tu lui dis au nom au nom de Jésus le démon ne sort pas alors que hier nuit quand les sorciers te poursuivaient tu as dit au nom de Jésus il a disparu et ils disparaissent qu'est-ce qui se passe ? quand tu dormais tu n'as plus chasser le démon mais quand tu es éveillé devant le malade tu n'as pas pu chasser le démon qu'est-ce qui ne va pas ? donc la distraction on n'est pas concentré frères et sœurs la persévérance Hebreu 6.11 Hebreu 6.11 nous désirons que chacun de vous Hebreu 6.11 Hebreu 6.11 allez-y ils ont projeté Hebreu 6.11 nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance montrons du zèle pour conserver jusqu'à la fin ici la persévérance c'est quoi ? c'est une forme de course qu'on appelle course de relais mais avant le début de cette course de relais il est animé par une volonté s'il n'y a pas une volonté on ne commence pas la course s'il n'y a pas la volonté commence pas le projet et cette course de relais je cours j'arrive au niveau de Mekila je lui donne le témoin lui il prend il court il arrive au niveau de Emmanuel il donne le témoin il court il arrive au niveau de Cornet il donne le témoin il court et ça vient ça me revient je le donne Mekila c'est ça la persévérance course de relais persévérons dans la prière persévérons dans la foi ne doutons pas que ce que nous demandons ne sera pas exaucé recommencez à attendre la même chose si ça n'a pas marché hier c'est ça on appelle la persévérance ça n'a pas marché hier mais tu as abandonné but tu as abandonné hallelujah et la dernière étape c'est quoi maintenant la parole parlait et proclamait et déclarait une fois que tu as réuni tous ces étapes arrivé au dernier niveau il faut maintenant proclamer il faut maintenant je suis gué il faut maintenant je suis exaucé je suis fort je vivrai je ne mourrai je suis plus que vainqueur je suis victorieux je suis capable je suis capable je suis à même de faire cette parole proclamée ça te donne la victoire la façon de parler voici les sept étapes pour rendre ta prière exaucée frères est-ce que les enseignements que vous recevez vous mettez ça réellement en pratique est-ce que vous mettez ça réellement en pratique si vous les mettez en pratique si vous les mettez en pratique maintenant voici ce qu'il ne faut pas faire voici ce qu'il ne faut pas faire écoutez maintenant je dis dans le comment comment il faut faire pour rendre nos prières efficaces pour que ça soit exaucé maintenant ce qu'il ne faut pas faire et si tu fais ça ça va être bizarre c'est ça qu'on va voir encore acte chapitre 12 acte chapitre 12 acte chapitre 12 prends là-bas deux cas seulement verset 1 verset 1 commencez à lire acte chapitre 12 verset 1 vers le même temps le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean voyant que cela était agréable aux juifs il fit encore arrêter Pierre c'était pendant les jours des pains sans levain après l'avoir saisi et jeté en prison il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu c'est bon l'attitude que nous devrons avoir quand un frère est dans des besoins c'est de le soutenir dans la prière c'est ce que l'église faisait le verset 5 dit quand Pierre était en prison l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières alors sautons maintenant et lisons à partir du verset 12 acte 12 verset 12 après avoir réfléchi il se dirigea vers la maison de Marie mère de Jean surnommée Marc où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie au lieu d'ouvrir elle courut annoncer que Pierre était devant la porte verset 15 il lui dire tu es folle mais elle affirma que la chose était ainsi verset 16 et il dire c'est son ange cependant Pierre continuait à frapper ils ouvrirent et furent étonnés de le voir voici ici ce qu'il ne faut pas faire vous avez vu le comportement de l'église ça veut dire nous on prie pour que Pierre soit délivré l'ange est descendant dans la prison la délivrée Pierre il arrive à la porte de l'église là où se sont réunis il frappe il frappe et puis ce n'est pas un ancien converti on dit c'est la servante donc comprenez que parmi l'église c'est le nouveau converti on a dit il faut aller voir regarder l'attitude de l'église et reconnaître la voix dans l'église les nouveaux convertis ils arrivent à reconnaître la voix de l'esprit de Dieu pendant ce temps nous qui sommes nés dans l'église on ne reconnaît pas la voix de Dieu Jean 10 le brevi reconnaît la voix du bergé si ils entendent le berger aussi quand il entend la voix de l'église il reconnaît la servante le nouveau converti celle qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus hier il a entendu et il a reconnu la voix de Dieu la voix de l'esprit nous autres là on est concentré dans la prière Dieu a parlé Pierre a frappé il a dit ouvrez c'est moi il a reconnu la voix de Pierre il revient il nous annonce c'est Pierre qui est dehors et puis on la traite mais tu es folle mon frère dans nos prières on ne peut pas se comporter comme ça ça veut dire on priait mais pas dans l'intention d'être exaucé l'église priait mais ils croyaient même c'est impossible même que Pierre soit délivré ils priaient pour prier parce qu'ils sont des chrétiens c'est ça où vendredi nuit le Seigneur nous dit arrêtez de faire ça nous ne pouvons pas être en train de prier pour la délivrance de Pierre le Seigneur le délivre Pierre arrive jusqu'à la réponse de ta prière est venue l'exaucement est venu tu n'as pas reconnu l'exaucement tu n'as pas reconnu la réponse et tu dis non on te dit non c'est la réponse comme ça tu lui traites même de fort dans cette attitude on ne peut pas être exaucé le sujet va être vieux dans les tiroirs pendant dix ans l'exaucement je vous ai déjà dit ça c'est une capacité que Dieu te donne l'exaucement c'est juste une sagesse qu'il te donne c'est juste un moyen c'est juste une opportunité c'est juste une petite déclic c'est ce monsieur que tu négliges à l'église tu ne le considères à peine tu le dépasses ton exaucement il est venu par lui mais comme tu le négliges comme tu ne le considères pas il vient il te parle d'une opportunité oh je me méfie oh I'm careful c'est ça l'exaucement c'est ça qui est là comme toi aussi ta tête n'est pas jolie là-haut c'est ça c'est ça tu ne me plais pas je ne t'aime pas tu ne fais pas mon affaire je te néglise je ne te considère pas donc l'exaucement va passer par toi venir c'est le naturel que je rejette l'opportunité va venir par lui mais comme je ne le calcule pas je ne lui parle pas on ne s'adresse pas la parole surtout si on s'était manqué il y a de cela deux ans il y a de cela un il y a de cela six mois donc on se regarde en prudentia il vient par là moi je passe par là c'est Dieu aussi dans tout ça là tu n'as pas vu quelqu'un d'autre c'est le même gars que moi je n'aime pas c'est par lui tu passes pour m'exaucer c'est comme ça il fonctionne donc Pierre est venu les gars qui priaient l'église ne cessait pas de prier persévérant dans la prière ils priaient la prison les portes de la prison sont ouvertes les chaînes sont tombées 16 soldats qui gardaient une seule personne quand on voulait tuer on a prié Dieu a délivré Dieu a exaucé la personne vient vous dites que ce n'est pas lui la servante insiste on dit non non c'est son âge c'est son âge c'est son âge c'est son esprit c'est pas lui c'est son âge vous ne pouvez pas avoir cette attitude et puis recevoir et reconnaître l'exaucement vos vieux dossiers dont vous voulez en tout cas 80% je pense que tu as exaucé ça c'est toi qui n'as pas reconnu la requête dont tu dis ça fait 2 ans ça fait 1 an je suis pratiquement 80% que c'est toi qui as eu une attitude de cette église qui priait pour la délivrance de Pierre c'est ce qu'il ne faut pas faire c'est son âge c'est son âge c'est pas lui le temps qu'il reconnaisse on a déjà insulté la servante combien de fois le temps que tu te réalises que l'enfant Dieu l'avait utilisé pour te parler tu as fini de gifler l'enfant tu as fini tu as fini de crier sur lui c'est même maintenant et puis tu dis oh l'enfant avait dit donc mon ami tu n'es pas disposé pour reconnaître l'arrivée de ta réponse l'arrivée de l'exhaustion sinon Dieu il exhauste il répond il répond je crois il répond ce qu'il ne faut pas faire et Samuel 10 à 8 toujours ce qu'il faut éviter soyez attentif les autres vendredis qui vont suivre tu dois prier en suivant ça en activant tous ces éléments et tu vas voir que beaucoup de choses vont changer 1 Samuel 10 à 8 c'est 8 l'esprit de l'éternel te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi verset 8 puis tu descendras avec moi à Gilgal avant avant moi à Gilgal et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire voici ce qu'on a dit à Samuel après l'avoir on dit toi comme ça l'esprit de Dieu va venir sur toi tu vas prophétiser tu seras changé en un autre homme maintenant va dévance-moi va à Gilgal là-bas là attends-moi pendant 7 jours j'arrive je vais faire des holocaustes faire un sacrifice et ensuite je te dirai ce que tu dois faire ça ne dépasse pas ça ce qu'on a demandé à Samuel ce n'est pas compliqué attend-moi le prophète a dit tu vas prophétiser quand tous ces signes et tout vont s'accomplir c'est bon mais attends-moi en ce qui concerne les sacrifices le holocaustes il ne faut pas toucher ne fais pas je vais venir faire quand je vais finir de faire je te dirai ce que tu dois faire là-bas aussi le problème et c'est le problème 1 Samuel 13 voyons ce que Samuel l'a fait 7 à 14 vers 7 à 14 1 Samuel 7 à partir du verset 13 1 Samuel 13 1 Samuel 13 à partir du verset 7 à 14 il y eut aussi des hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel écoutez bien il a obéi il a attendu 7 jours jusqu'au terme fixé par Samuel mais Samuel n'arrivait pas mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül 7ème jour là Saül a attendu jusqu'au 7ème jour on dit mais Samuel n'arrivait toujours pas alors Saül dit amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrit l'Holocauste continuez comme il achevait d'offrir l'Holocauste voici Samuel arriva et Saül sortit en devant de lui pour le saluer vous voyez c'est très très dangereux savoir obéir la parole de Dieu on t'a dit oh attends 7 jours l'Esprit de Dieu t'a dit clairement fais un jeûne de 2 jours tu as bien entendu c'est clair et net fais un jeûne de 3 jours fais un jeûne d'une semaine tu as bien entendu ça il jeûne aujourd'hui demain on ne comprend pas pourquoi on l'a invité à un barbecue ok il n'y a pas de problème je vais faire le barbecue je vais aller et puis bon je vais jeûner l'autre jour il part et il mange le deuxième jour là même ou soit il a jeûné jusqu'à et puis voici le barbecue qu'il y a devant lui ou l'occasion voilà elle dit nous autres qui aiment les quoi les RZ those of us who like RZ RZ ça veut dire Rizal ça veut dire nourriture fruit free food voilà quand on voit il faut que ça rentre dans la bouche il a vu et il a coupé le jeu on t'a dit deux jours tu as fait un jour deuxième jour tu n'as pas tuné trois jours tu as lâché l'exaucement ça ne va pas venir nous tous on a fait ça ce que tu as résolu dans ton coeur c'était pour trois jours tu fais un jour tu fais deux jours troisième jour on ne sait pas pourquoi tu as arrêté ne faites pas ça quand vous avez des sujets importants et que vous avez résolu dans vos coeurs d'aller devant Dieu obéissez jusqu'au bout comment tu vas faire jusqu'au septième jour attends qu'est-ce qui se passe la pression extérieure les gens ont commencé à partir les ennemis l'assaillent ils se lèvent eh amenez-moi l'holocauste et puis il a fait l'holocauste net il a fini voici Samuel vous n'avez pas remarqué que beaucoup de fois dans nos vies c'est comme ça quand on t'a dit de ne pas faire net tu as désobéi voici tes yeux s'ouvrent mais c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard continue comme il achevait d'offrir l'holocauste voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer Samuel dit qu'as-tu fait Saül répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les philistins étaient assemblés à Mismach à Mismach je me suis dit les philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'éternel c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste Samuel dit à Saül tu as agi en insensé tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné l'éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël verset 14 et maintenant ton règne ne durera point l'éternel s'est choisi un homme selon son coeur et l'éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'éternel t'avait commandé vous avez entendu la lecture revenez au verset 14 s'il vous plaît ce que le Seigneur avait prévu pour faire pour lui a fermé sa royauté verset 13 plutôt verset 13 tu as agi en insensé tu n'as pas observé le commandement que l'éternel t'avait donné l'éternel aurait affermi pour toujours ton règne l'éternel aurait exaucé ta prière l'éternel aurait répondu mais tu n'as pas persévéré tu n'as pas attendu tu n'as pas continué le relâchement l'inconstance on abandonne on revient on abandonne on revient ça ne construit pas ça n'évolue pas ça ne peut rien faire ce qu'il ne faut pas faire toujours 2 rois chapitre 13 2 rois 13 quelques erreurs qu'il ne faut pas faire dans nos moments de prière à partir du verset 14 on va s'arrêter au verset 19 2 rois chapitre 13 verset ils ont projeté 14 Élisée était atteint de la maladie dont il mourut et Joas roi d'Israël descendit vers lui pleura sur son visage et dit mon père mon père char d'Israël et sa cavalerie ici Joas il a il a fait même appellation qu'Élisée avait fait envers Élie quand les chars descendaient quand les carriers reculaient au verset précédent comme au verset 13 Joas se couche à mon père non voilà verset 14 mon père mon père char d'Israël et sa cavalerie Joas a appelé Élisée même chose comme ça mais la différence ici lui il a appelé ça juste comme une formule simple comme un slogan quand nous voulons appeler le nom de Dieu ne l'appelons pas comme un slogan c'est la suite qui va démontrer qu'il a juste appelé comme un slogan sinon en lisant ce verset seulement on ne peut pas savoir la suite des résultats a vu que sa prière il dit mon père mon Dieu Seigneur Jésus la manière d'appeler si c'est sous forme de slogan si c'est sous forme de récitation si c'est sous forme de formule mon ami c'est la suite là on va savoir char d'Israël et sa cavalerie Élysée quand il a appelé comme ça il a reçu la double portion mais lui il a il a appelé c'est Joas qui devrait recevoir l'onction délicate qui a descendu sur Élysée Élysée devrait donner ça aussi à Joas mais Joas a fait une erreur que je nous enseigne ce soir ne faisons pas la même erreur comment nous on appelle mon père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié comment nous on prie comment nous appelons maman et papa à un moment donné on les appelle seulement en slogan de façon simple naturelle continue maintenant au verset 14 verset 15 Élysée lui dit prends un arc et des flèches et il prit un arc et des flèches puis Élysée dit au roi d'Israël bande l'arc avec ta main et quand il lui bandait de sa main Élysée mit ses mains sur les mains du roi attendez là-bas Élysée était prêt pour transférer son onction à Joas à Joash il dit Élysée mit ses mains sur les mains sur les mains du Joas ça veut dire il avait fait l'imposition Élysée prend la flèche dans son carcouat en sa main et il faut bander et maintenant il a bandé pour tirer Élysée l'a imposé Élysée imposé ses mains laid ses mains le verset 13 dit qu'il était prêt pour mourir c'était à ses derniers jours il mourait donc il voulait transférer aussi son onction à Joas Élysée mit ses mains sur les mains du roi continuons Élysée dit tire et il tira Élysée dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'éternel une flèche de délivrance il a bandé on a imposé les mains il a tiré il a dit dans ton ministère dans ton don ce que le Seigneur t'a dit de faire mon ami reste vraiment constant la main de Dieu est sur toi la main de l'Esprit est sur toi on te dit oh exerce tire fonce fais maintenant il a tiré quand il a tiré la première flèche on dit que c'est une flèche de délivrance de la part de Dieu une flèche de délivrance contre tes ennemis tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination voici la prophétie qui est sortie de la bouche d'Élysée regardons la suite encore ce que le roi joue à sa fin verset 18 verset 18 Élysée dit encore prends les flèches et les prie Élysée dit au roi d'Israël frappe contre terre et il frappa trois fois et s'arrêta vous voyez ici il frappa trois fois et il s'arrêta Abraham intercèda cinq fois et il s'arrêta Élysée pria sept fois la nuée sous forme de paume de main s'est formée et la pluie le chiffre parfait sept c'est très important on dit il faut frapper il a frappé trois fois et il s'est arrêté mon ami il faut persévérer tu n'as rien fait d'abord peut-être tu as frappé une fois tu as frappé deux fois tu as frappé trois fois et tu t'es arrêté c'est pas le moment de s'arrêter regarde ce que Joas a fait continue au verset 19 l'homme de Dieu s'arrêta contre lui et dit Élisée s'arrêta contre lui il fallait frapper cinq ou six fois alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur expérimentation maintenant tu les battras trois fois donc ça veut dire c'est toi-même qui as décidé l'exhaustement trois fois les gars ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon coeur pour le dire pour qu'on partage une autre dimension ce soir-là les vendredis je trouve que c'est la meilleure comme ça quand j'ai préparé le message vraiment si tu as reçu ça et que tu es en mesure de mettre ça en pratique ce qu'il faut faire tu le fais tu le fais avec ton sujet que tu dis que ça n'est pas exaucé pendant longtemps obéis si tu faisais comme ce que je viens d'énumérer if you were doing as Ike said Seol n'a pas attendu didn't wait le roi il a frappé trois fois on priait pour que Pierre soit délivré mais en réalité ces trois éléments ne les fais plus avec ton vieux sujet par moments comme le sujet est tellement vieux on ne croit même pas que ça va être exaucé on ne s'y attend même plus ça est dit on prie seulement de temps en temps une fois en passant nous allons nous tenir debout let us stand together Seigneur tu es le meilleur enseignant s'il te plaît please colle ce message à leur coeur s'il te plaît ce message j'aime pour des fruits qui ne se borne pas à écouter seulement Seigneur s'il te plaît donne l'heure de mettre cela en pratique ce temps d'enseignement je te prie que cela Seigneur reste gravé en eux afin que nos moments de prière ne puissions être exaucés rendre nos moments de prière efficaces Seigneur Jésus s'il te plaît pendant longtemps nous avons prié sans exaucement notre joie n'a pas été parfaite pour certains sujets donnés s'il te plaît Seigneur nous avons demandé Seigneur Jésus mais nous n'avons pas encore reçu je te soumets tous ces sujets qui sont restés pendant longtemps dans les tiroirs mais sans exaucement je te prie Seigneur que ton esprit conduit mon frère et ma soeur à pouvoir mettre cet enseignement en pratique afin que les mois à venir nous puissions aller à une autre dimension pour voir l'exaucement de nos prières pour voir la récompense pour être à mesure de savoir que tu as exaucé Jésus je te laisse ton assemblée je te prie de les bénir bénis leur entendement bénis Seigneur Jésus leur état d'esprit leur entendement ouvre leur entendement au nom de Jésus Christ accompagne-les et raffermis leurs pas augmente leur foi attise ta flamme Jésus Christ relève celui qui était tombé fortifie celui qui était faible je te les recommande ils se sont assis durant tout ce temps c'est parce qu'ils ont une certaine soif et une certaine faim qu'ils ont attendu Seigneur dans cette position assise Père pour écouter je te prie de les bénir en retour que personne ne soit oublié souviens-toi d'eux individuellement je te confie tous les absents n'ont pas fait vers le déplacement amène les Seigneurs à une meilleure compréhension de ta parole conduis les Seigneurs à une autre ouverture d'esprit à bien comprendre ta parole la méditer au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur je te confie le peuple de les bénir Amen Amen acclamons pour la parole pendant que j'étais là j'ai vu trois vases où on a mis dans une des vases une semence et on s'apprêtait à mettre dans les deux autres vases des semences vous savez très bien que nous sommes des vases de Dieu et le Seigneur veut déposer quelque chose à chacun de nous je suis sûr qu'il y a trois personnes dans cette église que le Seigneur va mettre sa semence à l'intérieur nous allons prier pour cela pour cette vision afin que le Seigneur puisse déposer en ces personnes sa semence qu'il soit productif qu'il soit rentable pour lui-même pour la société pour sa famille pour l'église pour sa génération et pour les enfants de ses enfants Seigneur je te bénis pour la vie de ces trois personnes ces trois vases Seigneur Jésus dans lesquels tu as mis Seigneur Père des semences je te prie au nom de Jésus-Christ que ces trois personnes Seigneur conçoivent Seigneur soient en gestation que leurs projets germent Seigneur mon Dieu ta semence est intarissable ta semence est permanente ta semence est encore là je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth roi des rois je demande Seigneur Père que tu visites l'église et visites ces trois personnes Seigneur mon Dieu tout puissant met en eux le succès met en eux la réussite met en eux la guérison la délivrance qu'au sein de ces trois personnes Seigneur Père il y ait la fécondité il y ait Seigneur la multiplication il y ait Seigneur Père la productivité Seigneur qui soit fertile que la semence qui est déposée en eux Seigneur puisse Seigneur avoir des effets Seigneur positifs Jésus-Christ bénis cette église bénis encore Seigneur Père ses frères et ses sœurs pour la gloire de ton Seigneur j'ai prié Amen alors nous allons prier J'ai vu deux crocodiles qui étaient venus pour attaquer mais quand ils sont arrivés ils étaient mis en élan pour attaquer mais il y a une force qui les a immobilisés nous allons prier toute forme d'attaque de l'ennemi toute forme d'attaque idolâtre envoyée par les méchants le monde des ténèbres vous savez que le crocodile c'est un animal très dangereux je ne sais pas qui est le propriétaire de ces caïmans mais que tu sois sur les réseaux sociaux ou à l'église il faut savoir que Dieu les a rendus inoffensifs ils n'ont pas eu d'effet sur qui que ce soit c'est comme la force aux lions Daniel y était mais Dieu a rendu les lions inoffensifs ces animaux dangereux avaient été envoyés et ils sont venus avec un courant d'eau un courant d'eau des varres d'eau les ont amenés et ils étaient venus pour attaquer l'autre a ouvert la gueule pour attaquer et en même temps sur place sa gueule s'est réfermée s'est immobilisée l'autre n'a même pas pu avoir la force d'ouvrir sa gueule à qui appartient ces crocodiles ça n'a pas marché nous allons prier pour détruire les oeuvres des ténèbres le Seigneur l'a déjà fait il veut dire que si vous recevez déjà la parole de la part de Dieu c'est fini vous appuyez sur ça vous activez votre foi vous avez la victoire Seigneur Jésus Christ je crois en ta puissance et je sais que tu es celui qui a rendu inoffensif les lions dans la fosse aux lions ils n'ont pas pu toucher Daniel père ces caïmans ces crocodiles dangereux sont venus par la vague d'eau dans l'intention de détruire et de nuire et d'attaquer Seigneur mon Dieu tu as fermé leur gueule en esprit je ferme leur gueule au nom de Jésus qui reste toujours inoffensif Seigneur mon Dieu leurs oeuvres sont détruites et anéanties papa nous sommes plus que vainqueurs je crois en ta parole les enfants t'appartiennent l'église est à toi ma vie t'appartient nos enfants t'appartiennent nos mari et nos femmes sont à toi personne ne peut toucher ils vont combattre ils vont attaquer mais ils ne pourront pas nous a déclaré ta parole Seigneur Jésus que ces caïmans échouent toujours et qu'ils continuent d'échouer au nom de Jésus que ces lions échouent toujours continuent d'échouer toujours que les méchants et les ennemis attaquants échouent toujours et continuent d'échouer au nom précieux de Jésus Tendre Père je te glorifie et je te magnifie pour la victoire que tu nous as déjà donnée au nom de Jésus que j'ai prié Amen Amen nous avons la victoire Alléluia